Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la quotidienne des numériques. Il est 11h04, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat alors qu'on ne s'est même pas dit bonjour. Alors déjà, bonjour tout le monde. De Twitch Zipress nous demande si on va tester des robots laveurs de carreaux. Et bien on n'a jamais testé des robots laveurs de carreaux, mais ça m'intéresse. Et j'ai une petite pensée pour ma soeur qui vit sous les toits de Paris et qui a des velux et qui a beaucoup de mal à nettoyer ses carreaux. Peut-être, écoutez, si on trouve des robots autonomes de nettoyage de carreaux, Je ne sais pas, est-ce qu'ils s'émentent chacun d'un côté de la vitre comme ça pour nettoyer les deux côtés en même temps ? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Mais ça m'intéressait Twitch Zipress. Je vais en parler tout de suite, enfin tout de suite après l'émission, avec Marie et son service et on verra si ça existe là-dessus. Bref, j'espère que vous allez bien. Demain, hop là, on vous prépare aussi des émissions très sympas. Bientôt, on a failli faire une émission aujourd'hui avec la machine à glace que Lélia est en train de tester. Demain, Laure sera là pour nous parler d'un truc dont on n'a pas parlé avant demain à 11h. Et puis, on va essayer de mettre en place avec Eric Kirolien une petite émission de bilan de ce salon de l'auto de Munich. Il s'est passé tellement, 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 tellement de choses que ça méritait bien. En tout cas, une sorte de synthèse avec les deux larrons. Je vous rappelle qu'Eric était à Munich pour voir toutes les voitures, qui nous a ramené plein de photos. Qu'Aurélien a suivi toutes les autres actus, qui nous a fait plein d'articles. Et que vous avez eu plein de questions aussi sur un peu l'avenir de la voiture. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un truc qui vient d'apparaître à l'écran, je ne vous dirai pas ce que c'est. En attendant, justement, comme ce salon de l'auto continue à battre son plein, on va parler évidemment, on va commencer par des voitures. Mais il y aura aussi un... Non, pas un camping-car aujourd'hui. Il n'y aura pas de camping-car, désolé pour les camping-caros. Il y aura un traîneau électrique. Enfin, ça ressemble à un traîneau. Et il y aura du vélo avec notamment une soufflerie individuelle à mettre chez soi. Et surtout, plus intéressant, des pneus gonflables et dégonflables à l'envie en roulant. Ça, c'est un sacré truc. Bon, on commence tout de suite avec l'auto avec, vous allez voir, un site magnifique. Vraiment, j'aime bien débuter. C'est quotidiennes par des visuels spectaculaires. Voici la première news. Ouah ! Alors bon, effectivement, ce n'est pas très sexy. C'est un communiqué de presse de chez Ford. Mais c'est un communiqué de presse qui fait grand bruit dans le monde de l'automobile parce que, pour vous la faire rapide, le boss, le VP du projet voiture chez Apple, il vient d'être débauché et il passe du coup chez Ford. Et donc, énorme coup pour Ford, énorme coup dur pour Apple. Et puis, je vous rappelle en ce moment, dans toute la révolution automobile qu'il y a actuellement, c'est vraiment un mercato d'une brutalité sans nom. À côté, ce qui se passe dans le mercato de football, c'est vraiment un échange de cartes Pokémon. Donc là-dessus, Doug Field, qui était chez Apple, eh bien, vient d'être débauché par Ford et on verra si ça fera avancer les projets de Ford et si ça fera reculer les projets d'Apple. Il y a une team pneu, une team pneu, mais arrêtez de dire pneu, il n'y a pas de E entre le P et le N. Si Diana peut faire un sondage, évidemment, c'est la team pneu qui va l'emporter. S'il vous plaît, reprenez-vous les gens qui disent pneu. Arrêtez d'inventer des lettres, ça n'existe pas. C'est comme si je vous... Bref, on dit pneu, on ne dit pas pneu. Wax Ladrian, on ne pourra pas faire un benchmark de machine à glace parce qu'on n'en a qu'une seule, mais on essaiera de vous la montrer. Vous savez, c'est les machines à glace avec les petites truelles, là où les mecs font comme ça, là, pour faire des petites plaques de glace, là, je ne sais pas comment vous dire. Non, c'est mort, je suis marseillais, ça restera pneu. Non, c'est pneu. Torax a raison dans le chat, on ne dit pas une pneumonie. Est-ce que tu dis aux gens, oh là là, tu as une pneumonie ? Non, tu as une pneumonie. S'il vous plaît, respectez-vous. Alors, en attendant, du coup, on continue, merci pour le sondage, pendant que vous votez, évidemment, on continue avec, encore une fois, nos news de voitures du futur, les robotaxis. Je ne vais pas passer trop de temps dessus, c'est un peu comme les calendriers d'électrification des constructeurs. Là, c'est un peu le défilé. Eh bien, après Hyundai, qui a bossé avec notamment Lyft, nous avons donc Intel avec leur startup Mobili, qui vont, eux, lancer leur robotaxis, ce coup-ci, en Allemagne, en 2022. Alors, un peu comme les petits copains, pour l'instant, les robotaxis sont des voitures modifiées avec des capteurs et ces robotaxis seront surtout, écoutez, limités à des courses très spécifiques dans des endroits encore assez spécifiques. Puisque, je vous rappelle que, d'un point de vue technologique et d'un point de vue, aussi, législation, on ne peut pas encore lâcher complètement dans la nature des voitures autonomes. Donc, encore une fois, vous voyez, on en parle un peu tous les jours, mais tous les jours, il y a encore une nouvelle startup, une nouvelle marque. Quand ce n'est pas Waymo, eh bien, c'est Mobili et d'autres qui sont en train de continuer à se déployer aux États-Unis et en Europe. On va maintenant passer à la, peut-être, la superstar de ce salon de l'auto de Munich, c'est évidemment la Renault 5. Eh oui, on a pu en voir un petit peu plus, attendez, on ne va pas mettre l'image dessus parce que j'ai le pré-roll, voilà. Merci, le pré-roll, voilà. On en parlera plus en détail avec, notamment, Eric et Aurélien, mais cette petite Renault, alors déjà, mettez une note sur 5 pour sa ligne. Moi, je les mets 5 sur 5. Franchement, le fameux, entre tradition et modernité, il n'est pas volé ici parce qu'elle a une bonne bouille et je trouve qu'elle rend hommage, évidemment, à la légendaire R5 et la légendaire Super 5 aussi. Qui n'a pas eu une Super 5 ? Une voiture qui faisait peut-être plus de bruit à l'intérieur qu'il y en avait à l'extérieur. C'est une voiture assez incroyable. Mais en tout cas, le but de cette voiture, c'est évidemment de remplacer... Hop, je fais une petite pause. Non, je ne peux pas. Le but de cette voiture, c'est évidemment de remplacer la Zoé. Regardez-moi, c'est Faravan. Incroyable. Et évidemment, de s'attaquer à un tarif très agressif. Mais Roska, dans le chat, qui demande, est-ce qu'elle existe ou c'est juste des images synthèses ? Oui, elle existe à 100%. Enfin, le prototype existe à 100%. Mais la voiture que vous voyez là, c'est encore le concept car. Voilà, c'est encore le concept car. Donc, arrête, le clair avec ton pouvoir d'achat, ça suffit maintenant. Donc, du coup, la version qui va être commercialisée sera évidemment un peu plus sage, peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont viser un tarif de plus en plus serré. Et on serait sur la base des 20 000 euros symboliques. Et on commence à attaquer, on commence petit à petit à grignoter, grignoter, grignoter. Je vous rappelle qu'une Renault Zoé, ça a longtemps été plutôt 35 000 euros. Et là, on aurait une voiture qui serait plus moderne, j'imagine un peu plus performante qu'une Zoé. On passe sous les 20 000 euros. Il va y avoir l'aide de l'État. On imagine bientôt, enfin, il y a déjà Dacia qui vise les 15 000 euros avec des voitures hybrides, voire électriques. Et on va y arriver petit à petit à cette barre des 15 000 euros, voire, dans quelques années, 10 000 euros pour un véhicule électrique neuf, correct, hors aide de l'État. Et encore une fois, ça va aider toujours plus la démocratisation des véhicules électriques. En tout cas, cette Renault 5 prototype, on a des photos, on a des tests, on a des vidéos sur les numériques. Allez la voir. Xenis 007 qui dit que c'est trop cher. Encore une fois, pour une voiture électrique, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais ce que tu payes plus cher, n'oublie jamais, ce que tu payes plus cher à l'achat initial, tu vas le récupérer derrière sur l'entretien, sur les pièces détachées et sur la consommation. Donc évidemment, aujourd'hui, une voiture électrique met plusieurs années à devenir moins cher dans sa courbe de coût qu'une voiture thermique. Mais plus le temps passe et plus cette courbe se croise vite. Donc avant, il fallait 7 ou 8 ans, voire plus, pour qu'une voiture électrique devienne plus rentable qu'une voiture thermique. On est passé à 5 ou 6 ans et puis bientôt, on passera à 2 ou 3 ans et puis un jour, peut-être que ce sera direct plus rentable. En tout cas, il faut vraiment penser du début à la fin l'achat d'autres véhicules si vous voulez en acheter un. Et en général, les gens qui achètent des véhicules neufs les gardent quand même quelques années, sauf si c'est en leasing. Et du coup, là-dessus, ça peut être un peu intéressant. Espérons que le prix des assurances ne se voile pas non plus d'Europe DF. Eh bien, j'espère aussi. Je ne sais pas si d'ailleurs, les assurances se la jouent plutôt sympathique et promotion de l'électrique. A voir en tout cas. On va continuer maintenant, on va quitter l'électrique. On va revenir sur de l'hydrogène. Et je vous rappelle que dans l'hydrogène, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui sont partis dans cette technologie. On vous avait montré la Hopium, cette voiture française, cette supercar française très jolie, mais qui n'avait pas convaincu grand monde dans le chat. Je vous rappelle que Toyota aussi a fait le pari de l'hydrogène et Toyota est en train un peu de regretter. Je vous parlais de Toyota en fin d'émission. Et je vous rappelle que l'autre constructeur, c'est évidemment Hyundai. Et Hyundai, ils sont encore là, officiellement. Donc, je vous avais montré cette fameuse voiture camouflée du plus bel effet. Ça, c'était il y a quelques jours. Mais Hyundai a également montré un camion. Enfin, ce qu'il appelle un drone roulant. Mais bon, c'est un camion. Voilà, un beau camion. Franchement, alors vous dites, ok, le chauffeur est mort, il s'est fait écraser par le conteneur. Mais non, parce qu'en fait, c'est un camion autonome à l'hydrogène. Et qui va pouvoir, évidemment, vu son empattement, transporter un maximum de marchandises et avoir beaucoup de batterie à l'hydrogène. Et il pourra atteindre les 1000 km. Il a une bonne bouille, mais on dirait vraiment qu'une voiture s'est fait éclater par un camion. Après, voilà, c'est mon avis. Mais normalement, le but du jeu, c'est que Hyundai continue à laisser des billes, on va dire, dans l'hydrogène. C'est moi, cette voiture, elle a un QR code. Ça, c'est dur. C'est peut-être son pass sanitaire. Peut-être pour passer encore plus vite, je ne sais pas, dans des endroits. C'est moderne, c'est moderne. Mais on verra si ça continue à vraiment s'investir dans l'hydrogène. Ou si c'est vraiment là pour dire, bon, on l'avait annoncé, on donne des nouvelles. Mais globalement, ce n'est pas encore ouf. Ce n'est pas encore ouf. Voilà. On enchaîne, du coup, avec de la voiture. Et alors, une news assez complexe, récupérée chez nos confrères de chez Next Impact, avec Coyote, notamment, vous savez, un fameux logiciel de circulation et de conduite. Et il y a une interdiction, en fait, du signalement des forces de l'ordre qui est poussée par le gouvernement. Donc, vous savez que depuis longtemps, Coyote et Waze et autres applications, officiellement ou officieusement, ou formellement ou pas formellement, vous permettent de savoir quand est-ce qu'il a des radars ou des contrôles volants de police, etc., avec des outils communautaires. C'est quelque chose qui a longtemps été débattu. Ça fait des années, en fait, que Coyote est sur ce segment et que Coyote a construit, notamment, son succès. Waze aussi. Eh bien, en tout cas, il y a un décret qui interdit la rediffusion de messages de la nature à signaler la présence des forces de l'ordre sur les services d'aide à la conduite. Et ça, c'est quelque chose qui va être attaqué en justice par Coyote. Donc, voilà. Donc, Coyote veut annuler, en fait, ce décret. Selon ce texte d'avril 2021, il revient au ministère de l'Intérieur, ou à chaque préfet, de prendre un arrêté d'interdiction. Sur proposition des officiers ou des agents de police judiciaire, et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie de la police nationale, le décret en question prévoit que la décision mentionne à la fois les voies, mais aussi la durée de l'interdiction. Donc, voilà. Vous pouvez, chaque région peut dire, mon territoire, sur mon territoire, il sera interdit, sur certaines sections, et pendant un certain temps, de partager la position des forces de l'ordre, notamment. Ces informations sont ensuite transmises aux éditeurs de solutions logicielles, et donc, ensuite, la durée de l'interdiction peut aller jusqu'à 12 heures, et sont tendues portées à 10 km autour du point de contrôle, hors agglomération, et 2 km en agglomération là-dessus. Je suis toujours un peu partagé, parce que je vous avoue que, évidemment, quand je conduis, que j'ai Waze, je ne suis pas un pilote, donc je ne suis pas du genre à rouler à 160 km sur une route à 90 km, mais à chaque fois qu'évidemment, je vois une alerte police ou radar fixe ou radar volant, je suis là genre, oh, pratique ! Mais, toujours la même question, est-ce que c'est bien moral ? Je ne sais pas. Perso, je ne sais pas. Encore une fois, on est censé respecter le code de la route, blablabla, blablabla. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des histoires de clash entre les applications et les gouvernements. Je vous rappelle que dans un registre très différent, mais finalement, sur le même système, Apple avait censuré une application à Hong Kong, qui permettait aux manifestants de Hong Kong de savoir où allaient être les zones de contrôle ou les zones de nassage de la police hongkongaise et qu'on avait eu la même chose récemment avec une application qui permettait aux gens de partager la position des patrouilles talibanes, notamment à Kaboul. Donc, d'une certaine manière, évidemment, les radars de police, c'est une lutte, on va dire, peut-être moins cruciale pour l'avis des utilisateurs de Coyote. Mais on est sur le même système de partage d'informations entre personnes particulières sur une application privée pour éviter les autorités publiques. C'est le guetteur moderne, nous dit Curoro. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc, moi, j'ai toujours été un peu partagé par ça. Pourtant, j'utilise Waze à chaque fois que je le conduis, mais je ne sais pas. Au bas, on parlera de la Porsche demain. Hop là. Allez, on quitte maintenant les voitures et on va passer, attention, au traîneau électrique. Regardez-moi cette merveille, vous avez envie de la conduire immédiatement. Waouh ! C'est Polestar qui présente son Remove absolument incroyable. Donc, je vous rappelle, Polestar est une entreprise de véhicules électriques qui appartient à Volvo, qui eux-mêmes appartiennent en fait à Geely. C'est depuis devenu une marque, on va dire, complètement autonome. Ils font des voitures plutôt sportives et plutôt haut de gamme. Mais ils avaient montré un petit concept de trottinette à chargement. Alors, ce que vous ne voyez pas de profil, c'est qu'en fait, c'est un engin à trois roues. Donc, il y a une roue à l'arrière, mais il y a deux roues à l'avant. Parce que je vous assure que transporter tout ça sur deux roues, je ne suis pas sûr que ce soit le truc le plus pratique du monde. Ça peut quand même transporter, j'ai calculé, j'ai fait la conversion, à peu près 180 kg de charge, ce qui est quand même pas mal, et monter jusqu'à 20-25 km heure. Donc, pas mal. Vous savez que de plus en plus dans les villes, on voit des gens qui ont notamment des vélos cargo, avec chargement à l'avant ou chargement à l'arrière. On a de plus en plus de trottinettes, pourquoi pas ? Pourquoi il n'y aurait pas un marché pour des trottinettes cargo électriques, des traîneaux électriques, pour livrer de la bouffe, pour transporter d'autres trottinettes, par exemple ? Mais à voir si Polestar va vraiment sortir cette version, sachant que ça, c'est déjà la deuxième version de leur Remove. Ils avaient déjà montré un concept, et là, c'est quelque chose déjà de plus visible. Mais regardez. Ah, franchement, pour les fleuristes, pour aller livrer les fleurs et tout, ça va plutôt être pratique, non ? Ce serait plutôt chouette, non ? Regardez-moi la beauté, c'est trop mignon. Vous pourrez emmener... Je ne sais pas si c'est légal pour mettre des enfants ou des animaux dessus. On peut mettre ça sur des vélos. Salut Waxowood, bienvenue à toi. Alors, désolé pour les gens qui pensaient vraiment avoir un traîneau électrique, c'est-à-dire avec des huskies électriques. Non, ce n'est pas pour tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, je vous montre une licorne électrique. Vraiment, pour de vrai. Donc voilà, tout va bien se passer. On va passer maintenant au vélo. Et on va dire merci. N'oubliez pas votre serviette pour son petit abonnement Prime. Merci à toi. Ça fait plaisir de te retrouver ici, en tout cas. Avec, vous savez, de plus en plus de gens qui font du vélo chez eux, avec les fameux home trainers. Donc vous prenez votre vélo, vous enlevez la roue arrière, vous la branchez dans un socle de type Waze, et vous pouvez donc aller sur des logiciels de type Waze, et faire du vélo, et changer vraiment vos vraies vitesses, avoir des changements de difficultés, etc. changer le braquet, etc. Et évidemment, ça a cartonné. Mais je trouve qu'il manquait quelque chose pour l'immersion. Peut-être un peu de vent, par exemple. Donc des gens se sont mis des ventilateurs devant la tronche. Je te fais des bisous, Cane Bogard, et je te fais des bisous, Marina. Mais on peut aller encore plus loin. Pourquoi ne pas s'installer une soufflerie individuelle chez soi ? Le tout pour un petit 225 000 euros, tranquillement. Et regardez-moi la beauté. C'est quelque chose qui va s'y air parfaitement dans votre salon. Plus sérieusement, vous savez que depuis quelques temps, les vélos, c'est la grande détaille pour avoir des vélos toujours plus aérodynamiques, avec des constructeurs qui vous disent que les tubes ont la même structure que des vaisseaux de l'espace, ou que des voiliers, ou que des hélices, etc. Pour gagner les fameux watts, il y a toujours plus aérodynamique. Et le tout est évidemment testé dans des souffleries, et ça coûte évidemment très, 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 très cher. Et donc, écoutez, AeroOptime a pensé à vous, pour faire vos tests d'aérodynamique sur votre vélo, pour améliorer votre position, par exemple. Et pour 225 000 euros, vous aurez droit à une soufflerie mobile. Je n'ose pas imaginer. Attends, je vous montre d'autres photos. Ça colle bien avec le cockpit Pininfarina ? C'est bien, c'est vrai. J'avoue que... Encore plus petit bouton pour changer. Alors déjà, moi je suis fan, vous savez, j'ai un petit kink bouton, et manivelle et manette, je dois vous avouer. Là, déjà, avoir un énorme bouton rouge, Emergency Stop, là, je suis heureux, quoi. Je suis heureux. Plus... Comment dire ? Plus sérieusement, du coup, pour ce prix-là, on a un truc qui est assez costaud, et on aura aussi une suite logicielle, évidemment, pour connaître de manière très précise ce qu'il se passe, et pour pouvoir tester, évidemment, différents produits. Bien sûr que ce n'est pas spécialement vous qui allez aimer ce truc-là, mais plutôt des gens qui fabriquent des produits et qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller louer une soufflerie. Ça coûte très cher. En parlant de soufflerie, rappelons-nous de la scène légendaire de Opération Condor avec Jackie Chan. Les plus vieux et les plus jeunes d'entre vous sauront de quoi je parle là-dessus. Bref, voilà. Si ça vous botte, vous allez sur le site de japanfoodo.com, vous lâchez vos 225 000 euros, et vous nous direz si ça marche mieux qu'un ventilateur Dyson overclocké là-dessus. Hop là. On enchaîne du coup avec maintenant une petite nouveauté de chez Valeo. Je ne vais pas passer trop de temps dessus parce qu'on a tout un article de Fabien, notre chef de service loisir là-dessus, qui a montré, parce que je vous rappelle, il n'y a pas qu'un salon de l'auto à Munich, il y a aussi le salon Eurobike en même temps. Eh bien, on a un système de boîte à vitesse intégrée pour vidéo électrique, et on aurait dans un bloc, en fait, le top du top, c'est-à-dire une boîte de vitesse comme des voitures, et le moteur. Donc, je vous avais montré ces derniers temps les dernières générations de boîtes de vitesse. Donc, il y a les Français de chez Efi Gear, il y a les Allemands de chez Pignon, il y a évidemment aussi les Allemands de chez Roll-Off, chez les Japonais, on a le Alfin chez Shimano. Bon, vous avez des boîtes de vitesse intégrées dans le moyeu ou dans le pédalier. Et ces derniers temps, la mode, c'est plutôt de les intégrer dans le pédalier. Eh bien là, on aurait un seul bloc pour pouvoir tout mettre, vitesse et moteur. Donc, voilà. Donc, plutôt intéressant. On va arriver à quelque chose de moins en moins bricolé, de plus en plus intégré, ça va être pas mal. Shimano a annoncé leur nouveau système de transmission. Ah, je n'avais pas vu Kassemer, là. Eh bien, j'en parlerai demain si je passe dessus tranquillement. On appelle ça une moto d'Ikale Lut 13. Le jour où je ne suis pas pédalé sur une Kawasaki, je peux dire que tu vas voir un petit peu flou. Allez, on termine les vélos avec la meilleure nouveauté, je trouve. Regardez bien. ceci. Hop là. C'est un rayon un peu plus épais que les autres rayons de vélo qui se branche dans votre valve à pneu. Hop là. Vous voyez ici. Tac. Et qui travaille avec un moteur qui remplace le moyeu avant de votre roue. Voilà. OK. Et ça va vous permettre de gonfler, de regonfler ou de dégonfler vos pneus à l'envie. Eh oui. Alors à quoi ça sert pour les gens qui ne connaissent pas bien le vélo et notamment le vélo sportif et le vélo de type Gravel au VTT ? Vous savez que suivant la surface, on peut jouer sur la pression de ces pneus pour qu'ils soient plus ou moins confortables ou plus ou moins rigides. Donc si vous êtes sur des surfaces on va dire caillouteuses, mieux vaut avoir un volume d'air plus bas et une pression plus basse pour encaisser les chocs et les aspérités de la route. Et si vous êtes sur du bitume tout lisse, autant pouvoir gonfler tout cela à bloc et rouler à l'enfon. Donc on a un premier système qui est assez intéressant et qui est assez drôle et qui vous permet du coup de dégonfler, de perdre, je crois, un bar de pression voilà, c'est écrit au-dessus, un bar de pression en trois secondes et de regagner 0,5 bar par kilomètre. Donc évidemment c'est plus dur de gonfler que de dégonfler évidemment votre pneu mais votre pneu, votre pneu, j'ai dit, je doute de moi. Je suis-je un peu marseillais ? Peut-être. Mais du coup, ce qui est très intéressant c'est que si vous faites des grands rides à vélo et que vous avez des chemins très mixtes et que vous passez sur de la route du chemin, du gravier, vous allez dans des bois avec des racines d'arbres et des choses comme ça, vous faites un peu de descente et vous changez, etc. Eh bien, vous auriez en tout cas un vélo qui pourrait changer sa pression de pneu à la volée en temps réel sans que vous ayez à descendre, que vous ayez à gonfler, regonfler, dégonfler, etc. Donc, c'est intéressant. Ça sent le premier jet parce qu'encore une fois 0,5 bar par kilomètre c'est un peu lent. Si à un moment vous dropez, on va dire, deux bar de pression, ça veut dire qu'ensuite si vous retombez sur la route vous aurez des pneus un peu sous-gonflés et il faudrait 4 kilomètres pour récupérer ces deux bar de pression. Mais en tout cas, le système je trouve très intéressant et très innovant et j'imagine qu'il va s'améliorer dans le temps mais on a une sorte de pompe électrique qui permet de gonfler et de dégonfler à l'envie vos pneus. Je trouve ça très intelligent. Alors encore une fois, c'est un usage spécial. Il y a aussi peut-être des gens qui diront que j'ai un truc qui va regonfler automatiquement mes pneus notamment en tubeless. C'est possible aussi, je ne sais pas. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Et à l'arrêt, ça va plus vite ? Oui. Après, si tu t'arrêtes, que tu enlèves la valve, que tu sors ta pompe, que tu regonfles, etc., tu récupères des barres de pression beaucoup plus vite qu'en roulant. Le but du jeu, c'est encore une fois de pouvoir rouler sur n'importe quel type de surface. Et tout comme vous allez changer vos braquets de vitesse, quel que soit votre guidon, vous pourrez changer à la volée aussi la pression de vos pneus. Sachant qu'on peut aussi désormais changer à la volée la hauteur de sa selle avec les droppers site poste pour les gens qui font du VTT. Et en fait, on a un vélo qui est littéralement transformable en Torel sans jamais arrêter de pédaler. C'est quand même plutôt cool. Bref, on essaiera de voir un peu plus ce que ça donne là-dessus sur ce produit. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Assez intéressant et ça augure encore une fois, je vous rappelle que les vélos sont toujours plus électriques, électroniques et sophistiqués puisqu'on parle de passage de vitesse aujourd'hui en wireless sans fil. Les gens sont en train de penser demain au freinage avec des modules reliés sans fil aussi. Alors évidemment, ça fait un peu peur à tout le monde mais pour l'instant, les passages de vitesse marchent très très bien. On a donc du coup, je vous rappelle, des pédales qui vous permettent de connaître votre cadence, de connaître la puissance que vous mettez dans les jambes, des sels qui bougent en temps réel. Bon bref, les vélos, ça commence à devenir un sacré truc là-dessus. Alors ça peut être très bien aussi pour les fauteuils roulants des personnes qui ne sont pas forcément en capacité de regonfler les pneus dits Muffin. Très très bonne idée Muffin, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez mais pour des personnes en situation de handicap et sur d'autres usages que des roues de vélo, ça peut être très utile d'avoir des moyeux qui regonflent automatiquement les pneus. Alors Poum dit bonjour, première fois que je viens, déjà bienvenue à toi, je vois qu'on fait une revue de news en ce moment, est-ce qu'il y aura des live questions réponses sur du matériel ? Eh bien Poum, oui, on va en faire notamment demain et si tout va bien après-demain. Demain sur de la téléphonie et après-demain si tout va bien sur de l'auto. Donc voilà, et là il y aura des questions réponses avec nos journalistes qui sont eux les vrais experts de leur secteur. En tout cas, très bonne idée cette histoire de l'adapter pour des fauteuils roulants, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Allez, on enchaîne du coup et on quitte complètement maintenant les transports. On a fait le gros segment de transport, je vous rappelle, c'est la semaine, c'est vraiment la semaine et on va parler très vite d'une annonce et un teaser. Il y a deux gros teasers aujourd'hui, Matrix et ses lunettes. Peut-être qu'elles seront portées par Neo dans la version de Matrix 4. Ne me spoilez pas, je n'ai pas regardé les teasers. Mais du coup, écoutez, c'est demain que Ray-Ban et Facebook vont montrer leurs lunettes à réalité augmentée. Donc, on ne sait pas exactement encore ce que ça va être. On a eu des teasers parce qu'on a vu des vidéos de Mark Zuckerberg et autres ponts de Facebook les utiliser. On ne sait pas exactement ce qu'elles font. Alors évidemment, la promesse, c'est quoi ? C'est de se dire qu'on aurait des lunettes avec des capacités de réalité augmentée, donc avec une superposition d'informations en temps réel, en tracking sur votre verre. On a vu ça avec certains prototypes comme les HoloLens comme les Google Glass. Le but du jeu, encore une fois, le but du jeu, ce serait de ne pas avoir l'air d'un blaireau du futur. Et ça, c'est toujours un peu compliqué. Je vous rappelle que les gens qui ont posé avec leur Google Glass, je vais vous le faire, mais ça a été compliqué. Ce n'est pas un truc qui a bien vieillit, vous savez. C'est quelque chose qui, voilà, c'est même devenu un nom, les Glass Holes. Donc je vous laisse faire la traduction par vous-même. Mais bon, ce n'est pas très bien passé. Je vous rappelle aussi qu'on a encore cette image qui me hante. Qui me hante toute ma vie. Où est-elle, cette image avec nos trois pontes de Microsoft qui montrent l'HoloLens et qui me hante parce que vraiment, on est à un niveau de tu ne ressembles à rien. Ce n'est même pas eux. Mais on a un niveau de... Donc voilà. Ça a l'air bête. Ça a l'air vraiment bête. Mais l'adoption d'un produit en masse, c'est aussi parce que les gens doivent se sentir bien avec. Si tu vraiment... Déjà, ça a l'air très lourd et très bien confortable. Si tu ne ressens pas grand-chose, c'est un peu compliqué. Elle était où cette image qui me hante avec nos trois pontes qui font les blaireaux avec. Je vais vous la trouver dans quelques instants parce que vraiment, je ne me lasse pas de la regarder et de faire... Malaise. Bon, je n'arrive pas à la trouver. Je crois que c'est celle-là. Incroyable. Regardez les hommes du futur. Bref, ça a l'air tout bête. Hurley dans le chat qui me dit que les lunettes de Snapchat avaient un bon buzz, par contre, je crois. Mais c'est vrai que les premières spectacles de Snap étaient intéressantes parce que les spectacles de Snap ressemblaient à des lunettes classiques. Mais les premières spectacles de Snap étaient surtout des lunettes avec des appareils photo intégrés. Et ça, ce n'était pas ouf, ce n'était pas vraiment des lunettes à réalité augmentée. Donc, les nouvelles spectacles qui arrivent, elles ont des fonctionnalités de réalité augmentée. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler parce que c'est passé un peu dans mon flux et je ne l'ai pas trié à la fin. Mais il y a une nouvelle fonctionnalité chez Snap, qui s'appelle Scan, qui est très puissant, qui permet de scanner des objets en temps réel dans la vraie vie avec les nouvelles spectacles. Mais voilà, le problème pour l'instant de fond, c'est que la réalité augmentée comme la réalité virtuelle, ce sont des appareils gros, disgracieux, lourds, avec des câbles souvent ou alors maintenant de moins en moins de câbles et des problèmes. Là, la promesse, c'est de vous dire que vous aurez des lunettes qui ressemblent à des Ray-Ban, donc il n'y a pas plus classique que des lunettes de soleil Ray-Ban avec des fonctionnalités de réalité augmentée. Et vraiment, même si on est entre fans de techno, il ne faut pas sous-estimer le taux d'adoption d'une technologie aussi parce que vous ressemblez à quelque chose où ça a l'air d'être quelque chose de normal et pas quelque chose qui va faire que tout le monde va se retourner dans leur rue en disant mais qu'est-ce qu'il fout ou qu'est-ce qu'elle fout là-dessus. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va être et présentation en tout cas normalement demain. Il y a des rumeurs sur les lunettes Apple aussi nous dit Absalom. On va maintenant passer au son avec un test d'une enceinte assez singulière. Je vous en avais parlé lorsqu'elle avait été présentée. C'est une collaboration entre Ikea et Sonos. Et c'est un cadre enceinte. Vous voyez, une enceinte dont vous pouvez changer le visuel qui s'accroche évidemment au mur et qui du coup livre un son et vous allez voir le son est pas mal du tout pour une enceinte qui du coup est censée être un petit peu on va dire intégrer à votre décoration et pas faire un gros bloc d'enceinte. Alors, le point intégration est pas mal puisqu'on est sur des cadres blancs, noirs, etc. Je vous rappelle qu'on ne peut pas mettre l'image qu'on veut ce que je trouve un peu décevant. Et puis, l'autre problème aussi c'est que alors, Cruiser a raison dans le chat déjà, il y a un énorme câble. C'est un peu bête. J'aurais bien aimé qui est une option pour l'avoir en Bluetooth sur batterie. Et puis, l'autre truc, c'est que cette enceinte fait 6 cm d'épaisseur. Donc, le rêve d'avoir une sorte d'enceinte qui se plaque contre le mur dans la réalité disparaît un petit peu parce que c'est beaucoup plus épais qu'on ne pourrait l'imaginer. Et donc, derrière, vous pouvez voir effectivement la fameuse grille et les visuels que vous pouvez changer à votre envie et selon vos envies ou selon votre ambiance par exemple. Pour le reste, en tout cas, c'est assez intéressant. C'est une enceinte qui marche plutôt bien parce que c'est Sonos qui l'a faite. Donc, l'écosystème est bon, l'AP est bonne et les qualités sonores pour ce type d'enceinte ultra-plat, eh bien, ça fait un peu le job. Ça fait un peu le job. Hop là. Donc, je vous invite à aller voir ce test très complet de cette enceinte Sonos X IKEA qui vient d'apparaître chez nous tranquillement. Hop là, la voix ici. On continue avec du coup, les tests et ce coup-ci, ce n'est pas des tests de son, ce sont des tests de smartphone et devinez quelle marque de smartphone on a testé cette semaine. Vous avez deux secondes. je ne peux pas mon café en attendant. Eh bien, oui. Merci, je suis Charlie pour avoir dit Nokia pour le sport. Bien sûr. Évidemment, c'est un téléphone Xiaomi. C'est un téléphone Xiaomi. donc, c'est le Xiaomi Mi 11i. Mi ou, mi ou, comme dirait certains testés par l'or. Et encore une fois, un très bon téléphone de chez Xiaomi qui récupère les pièces du Mi 11, je ne sais pas quoi, pour enlever une spec qui a rajouté une autre globalement. Donc, je vous rappelle, Xiaomi, c'est le Mi 11, le Mi 11 Pro, le Mi 11 T, le Mi 11 T Pro, le Mi 11 Lite, le Mi 11 Neo, le Mi 11 Ultra et le Mi 11i. Je dois sûrement oublier, bien sûr. Mais en tout cas, évidemment, la stratégie chez Xiaomi, c'est que, quelle que soit la bourse et le budget que vous ayez, il y a toujours un Mi 11 quelque part qui traîne ou un téléphone Mi qui traîne. Donc là-dessus, comment vous dire que le plus gros concurrent du Mi 11i, ce sera un Mi 11 tout court ? Voilà, puisque on est sur un téléphone qui est 100 euros moins cher que le Mi 11. Donc on est vraiment très proche pour des specs globalement très proches aussi. Que vous dire d'autre ? Enfin, les tests sont compliqués chez Xiaomi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprises en grande partie chez le grand frère ou le petit frère et c'est de la déclinaison tranquille. Normalement, on va arrêter de dire Mi Nodical Li 13. Oui, mais ce sera pour les futures gammes. Effectivement, on ne dira plus, on dira juste le Xiaomi 11i et pas le Xiaomi 11. Non, le Xiaomi Mi 11. J'en peux plus. Bon, alors, je vous parlais d'un constructeur qui sort des noms en mode Xiaomi 2' Turbo Express Arcade Edition. Chez Realme, on ne fait pas beaucoup mieux puisque voici le Realme GT Master Edition et le Realme GT Neo 2. Alors, franchement, je... Vous savez quoi ? Je ne veux même pas savoir. Je ne veux même pas savoir quel est le type de gamme pour avoir un GT Neo 2. Est-ce que GT Neo 2, c'est un milieu de gamme ou un méga haut de gamme ? Je ne sais pas. Est-ce que le Master Edition, c'est un méga haut de gamme ? On a l'air ou on aurait pu se répéter le concurrent du Fan Edition de chez Samsung. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Les gens qui disent Apple, on ne s'y retrouve pas entre le Pro et le Mini. Alors, que se passe-t-il ? Ce qui m'intéresse, c'est que vous allez voir, le Master Edition, il a été designé en collaboration avec un spécialiste, je ne rigole pas, de la valise. Donc là, c'est le... Attendez, ça, c'est le GT Neo 2, je crois. Je crois que c'est le GT Neo 2. Ah non, c'est le Master Edition. Ah non, c'était l'autre. Oh, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, le Master Edition, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas un super haut de gamme. Voilà. Ah, le piège. Moi, je m'étais dit, Master Edition, c'est comme dirait l'autre dans le chat, la Director's Cut, c'est le truc ultime, 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 ultime. Non, 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 puisqu'on n'a que un Snapdragon 778G, non pas un 888. Et on a un module photo qui est assez classique. Donc le Master Edition, contrairement à ce que vous pensiez, ce n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas le méga, 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 Alors, regardez bien. Incroyable. Attendez, attendez. C'est le Master Edition ou pas celui-là ? Pourquoi il n'a pas le même dos ? C'est une coque ? Attendez. Ah oui, il y a deux designs, le Super Slim et le Light Master Design. Donc, vous pouvez acheter un GT Master Edition Light Master Design. JPP. JPP. Mais regardez-moi ce design qui a été créé avec Naoto Fukasawa, célèbre designer industrie japonais qui s'inspirait des valises pour concevoir le dos du modèle Voyager Grey. Donc, vous pourrez acheter un GT, un Realme GT Master Edition Light Master Design Voyager Grey en cœur végétal. Franchement, c'est... Oh là 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 ! Bon, et effectivement, ça ressemble à une valise, on ne va pas se mentir. Tu mets une roulette là, une roulette là, tu mets une poignée coulissante là et tu as une valise. Bon, je ne sais pas. Je ne trouve pas ça très, 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 très beau. Bon, maintenant, passons au Realme GT Neo 2. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a ce coup-ci ? Eh bien, on a un Snapdragon 870, donc, un peu mieux que le Master Edition et franchement, le reste, j'ai abandonné. Je vous jure, j'ai abandonné. Donc, ça va être un milieu, milieu haut de gamme. Vous savez, c'est comme à force de dire des trucs, tu ne dis plus, c'est au sud, à l'ouest, au sud-ouest, c'est sud-sud-ouest. Donc là, c'est milieu premium, premium. Voilà, vous savez, on testera ça sur certainement des bons téléphones. C'est juste que je n'en peux plus des noms. Je ne comprends plus rien. Je suis perdu. Voilà. On enchaîne maintenant, justement, on parlait d'Apple et évidemment, c'est officiel. On attendait l'invitation hier jusqu'au dernier moment. Elle est arrivée. Du coup, ça s'appelle California Streaming. Les fans des mamas and papas seront aux anges de ce petit clin d'œil de la part de la marque à la pomme. Donc, mardi prochain, 19h. Et du mardi prochain à 18h30, on sera évidemment en live pour suivre tout ça. Il y aura, j'espère, Laure et Kevin avec moi pour vous suivre sur les nouveautés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est censé être la conférence de l'iPhone, mais que California Streaming, pour moi, c'est plus une conférence de services. Donc, on ne va pas se mentir, il y aura très certainement des iPhones, mais il y aura peut-être beaucoup d'annonces sur des services aussi derrière. Je vous rappelle que des fois, sur les conférences hardware, Apple en profite pour donner des news de Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+, aussi, et autre chose. Mais bon, California Streaming, donc, vous marquez la note dans vos agendas. On se retrouve mardi pour une quotidienne le matin et puis mardi soir pour couvrir toutes les annonces et réagir avec vous en direct à tout cela. OK. On enchaîne avec Apple. Alors là, très rapidement, donc confirmé, il y aura bien quatre nouveaux modèles d'iPhone. Je vous rappelle qu'on a fait une vidéo qui a été postée sur le site et sur YouTube où Kevin vous remet en... comment dire, vous rassemble toutes les dernières rumeurs sur l'iPhone. La toute dernière qui est tombée, c'est qu'on a un MagSafe modifié qui va être présenté aussi à ce moment-là. Et que ce MagSafe, il a été testé sur quatre iPhones qui existent et quatre iPhones qui n'existent pas encore selon la FCC. Donc là-dessus, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, mais voilà, vous savez qu'on a quatre téléphones et on connaît déjà d'avance les modèles. Plus intéressant maintenant, combien vont coûter ces iPhones ? Est-ce qu'ils vont se maintenir dans leur prix ? Est-ce qu'ils vont coûter plus cher ? Est-ce qu'ils vont coûter moins cher ? On ne sait pas. Et la grande question, c'était surtout, est-ce qu'Apple va augmenter ses prix vu que le prix des composants est en train d'augmenter ? TSMC, qui est, je vous rappelle, le fondeur taïwanais qu'elle vend en poupe depuis quelques années et qui fournit beaucoup de personnes, est en galère puisque pénurie de composants, galère pour livrer les clients. Ils avaient annoncé une hausse entre 10 et 20% du prix de leurs composants et 10% pour les composants les plus finement gravés et jusqu'à 20% pour les composants moins finement gravés, notamment pour l'industrie automobile. Eh bien, normalement, chez Apple, la hausse ne sera que de 3% car, je vous rappelle, on ne prête qu'aux riches. Mais, évidemment, Apple étant le plus gros client de TSMC de loin, eh bien, c'est eux qui ont négocié, on va dire, la hausse, normalement, qui aurait négocié la hausse la plus limitée de tarifs là-dessus. Je vous rappelle que TSMC a aussi explosé via Apple en devenant un peu le partenaire d'Apple d'un point de vue fondeur. en tout cas, Apple génère 20% à eux seuls, 20% des revenus de TSMC selon IT Homes et c'est vraiment gigantesque. On aurait une commande de 100 millions de puces à 15 Bionic. Donc, pareil, une commande de 100 millions de puces, c'est assez énorme. Je vous rappelle qu'Apple vend environ 200 millions d'iPhone par an dans le monde. Donc là, 100 millions de puces Bionic, ce serait quand même assez costaud. Bref, les chouchous, ils sont chouchetés. Donc, on verra. Alors après, Warzeo dit 3 versus 20%, c'est spectaculaire. Après, pour être plus précis dans cette hausse de prix, je vous rappelle qu'on va plutôt comparer 3 contre 10% parce que normalement, c'est plutôt des chipsets gravés très finement, donc là, en 5 nanomètres qui eux sont moins impactés par la hausse de prix que les chipsets gravés au-delà des 16 nanomètres si vous voulez. être tatillon sur les détails et sur les chiffres. On va passer maintenant, on va rester un peu dans les smartphones avec du coup une nouveauté chez LG. Ce n'est pas un smartphone puisque je vous rappelle qu'LG est partie de l'industrie des smartphones, mais LG continue à produire des composants pour les smartphones et ici, ils ont montré un nouveau revêtement pour les smartphones pliants notamment et je vous rappelle que c'est un peu la grande bataille, c'est d'avoir des revêtements qui sont toujours plus résistants, toujours plus souples. Donc, le dernier en date, c'est Samsung qui, sur ses folds depuis le Fold 2, a un revêtement en verre souple qui est bien meilleur que le premier revêtement mais qui n'est pas top. LG annonce avoir trouvé un revêtement en plastique qui serait plus fin, plus résistant et moins cher que les revêtements actuellement utilisés par Samsung pour ses téléphones pliants. donc avoir, en tout cas, le communiqué est assez triomphant là-dessus. Apparemment, ça n'aurait que des avantages par rapport au verre actuel et à voir si LG va livrer et va concurrencer Samsung sur les revêtements d'écran. Donc, encore une fois, ce n'est pas un écran mais voilà. Hop ! On en a fini avec les chipsets mais on va passer maintenant aux ordinateurs et avant de vous parler des nouveautés de Lenovo, du coup, avant de vous parler des nouveautés de Lenovo, je vais vous parler d'un petit guide que Raphaël Benteu nous a concocté. Un très bon guide et pareil, je le mets dans la catégorie transférez-le, partagez-le aux personnes qui ne s'y connaissent pas trop ou à vos parents au hasard par exemple. Donc, on avait eu le guide d'Henri sur comment bien acheter ses téléphones d'occasion. Quoi vérifier ? Eh bien, on a l'équivalent comme guide pour les ordinateurs d'occasion. Quelle beauté ! Regardez-moi la beauté de ce truc-là, ce petit lecteur CD. Magnifique. On a, en tout cas, différents conseils pour, évidemment, trouver les bons prix mais aussi vérifier les bons détails, éviter peut-être les arnaques. Et donc, là-dessus, si vous y connaissez en tech, je pense que vous connaisserez 90% des procédures et des cases à cocher avant d'acheter un ordinateur d'occasion. Mais, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui, des fois, vous demandera des conseils en disant on me propose ça sur le bon coin. Qu'est-ce que tu en penses ? Et vous pourrez leur envoyer ça pour dire « Vas-y, regarde, pour effectuer un deal de cette manière, je vous rappelle que ça, c'est une image de science-fiction. Les gens ne se touchent pas aujourd'hui, depuis deux ans. Bon, bref. vous aurez tous les détails à mettre en place. Et franchement, c'est toujours bien et c'est le truc à envoyer à vos proches qui ne s'y connaissent pas trop. Et pareil, c'est un guide qui est vraiment très, très simple, très accessible mais qui revient sur les basiques. C'est important. Encore faut-il que le vendeur soit prêt à faire la démarche de communiquer toutes les infos. Moi, Supremate, si j'achète un ordinateur et que le vendeur ou la vendeuse me disent « Ouais, par contre, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans ou je n'achète pas ou ça me fait négocier le prix vers le bas. » Parce que du coup, je dis « Bah, à ce moment-là, si ce n'est pas précis, je prends aussi des risques sur d'autres choses. » Si vous ne connaissez pas... Enfin, après, s'ils ne connaissent pas la quantité de RAM ou de disqueuseur, c'est un peu compliqué. Hop là ! On va maintenant passer à des ordinateurs neufs et qui viennent d'arriver. Ce sont les nouveaux Lenovo et les nouveaux Lenovo. Et, oh, méga surprise, l'OLED est à l'honneur. C'est parti. C'est nouveau jeu à boire. Alors, évidemment, boire du café, je vous rappelle. Dès jeudi OLED, vous prenez une gorgée. Voilà, déjà, vous en prenez une. Mais Lenovo est en train de passer la plupart de sa gamme. Là, ce sont les ultra portables. Puisqu'on parle d'ordinateurs qui, certains, frôlent les 1 kg. Eh bien, ils passent tous à l'OLED, à la vôtre. Le Yoga Slim 7 Carbon, 1,1 kg, quand même, c'est pas mal, 15 mm d'épaisseur et un écran QLED, je déconne, un écran OLED avec une dalle de 1880 par 1880 à 90 Hz. Intéressant. Vraiment intéressant. Encore une fois, a-t-on besoin d'une telle résolution sur un ordinateur portable compact, enfin compact, de taille moyenne ? Je ne sais pas. On passe au 16 pouces qui, lui, monte à 2,1 kg. Donc, on passe quand même de 1,1 à 2,1 kg. Et là, bien sûr, on a un gros CPU et un bon GPU avec la totale des bords fins. Là, on est plutôt sur un design un peu business, etc., etc. Mais l'OLED, ici, passe à 120 Hz. Donc, un petit écran OLED QHD à 120 Hz, franchement, ça donne plutôt envie. Je crois, si je ne m'abuse, que ce que j'avais vu sur les PC Asus OLED, c'était plutôt du 60 Hz. Philippe Mombard, qui nous rappelle le point burn-in de la technologie OLED, je vous rappelle qu'il y a pas mal de technologie mis en place par les fabricants notamment de télé pour éviter le burn-in dans les écrans OLED. J'espère que les fabricants d'ordinateurs auront fait la même chose parce que je vous rappelle que sur un ordinateur, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une rémanence d'images et des parties d'images fixes que sur une télé, notamment puisque évidemment, la barre des tâches est quelque chose qui peut rester très longtemps. Dois-je changer mon MacBook Pro de 2008 ? Je ne suis pas certain, j'ai mis un nouveau SSD. Écoute, Xenus 007, surtout la question, c'est est-ce que ton MacBook Pro de 2008 te suffit pour ton usage ? S'il te suffit pour ton usage et que la batterie tient le coup, j'ai envie de dire, tu n'as aucune raison de changer si tu es heureux avec. Évidemment, si aujourd'hui, tu achètes un ordinateur portable en 2021, tu risques de voir flou entre ton MacBook Pro de 2008 et un ordinateur portable de 2021. Mais encore une fois, suivant ton usage et si tu es bien, je ne vais pas te pousser à la conso si tu es bien avec ton ordinateur. Déjà, ça va aussi dire bravo pour avoir un ordinateur qui est aujourd'hui à 13 ans d'âge et qui continue à tourner. Ça fait évidemment très plaisir là-dessus. Ça y est. Du coup, on a fini la première partie de cette quotidienne. Je vais ouvrir les onglets de la deuxième partie maintenant puisque je vous rappelle qu'il ne faut pas que je fasse craquer cet ordinateur qui n'en peut plus. qui a un très bon ordinateur de 2021 mais je crois que certaines pages internet sont particulièrement retorses. Alors, qu'on n'oublie rien, je vais faire attention à Diana parce qu'à chaque fois, j'oublie des onglets comme hier par exemple. Alors, je vais vous parler d'un arnaqueur aussi de haut vol. Vous allez voir, c'est quelque chose. Je vous promets évidemment le robot licorne qui va arriver dans quelques instants. La bataille de la télécommande, je vous en parlais hier, mais il n'en a pas pu. Et voilà. J'espère qu'on a tout. J'espère que l'on a tout. Ok. Est-ce que le futur MacBook Air aura de la couleur ? C'est une des rumeurs, B974. Tout à fait. Quand est-ce qu'Apple va annoncer les MacBook Pro M1X 14 pouces ? Demande Philippe Mombard. On attend. Je mise très fort sur octobre-novembre. Voilà. On avait deux théories qui étaient Apple peut se fournir en masse et va les annoncer dès le début de l'été et Apple ne peut pas se fournir en masse auprès de TSMC au hasard et les annoncera pour le quatrième trimestre 2021. Donc, c'est cette option qui est en train de se dessiner et vraiment, dans le milieu et chez les analystes, tout le monde sait que le M1X ne sont pas difficiles à fabriquer en fait. Ils sont juste difficiles à stocker et à fabriquer en masse. C'est le problème. Et donc, c'est pour ça qu'Apple a fait des sorties étalées et qu'ils ont sorti d'abord, je vous rappelle, le Mac Mini, MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces entrées de gamme. Puis un peu plus tard, ils ont sorti l'iPad Pro, un peu plus tard, ils ont sorti l'iMac. Ils sont en train de espacer leurs sorties. Il faut dire aussi qu'ils sont tellement en avance avec cette architecture qu'ils sont un peu peinards. Et normalement, les fameux MacBook Pro haut de gamme et l'iMac peut-être plus haut de gamme, voire le Mac Pro et aussi un nouveau Mac Mini, le tout en M1X ou M2, je ne sais pas quel est le nom, ça arriverait d'ici la fin de l'année. Mais ça va tabasser. Je sais que je connais beaucoup de personnes qui se réfrènent d'acheter un PC ou un Mac parce qu'ils veulent ces MacBook Pro et MacBook Pro 14 et 16 pouces avec le M1X et qui auraient notamment aussi des nouveautés comme une connectique enfin potable pour un professionnel, genre un port HDMI par exemple. Mais voilà. Est-ce que ce sera l'OLED ? Non. Dans les dernières rumeurs, on aura surtout du Mini LED. Donc le Mini LED qui fait vraiment... Le Mini LED sur l'iPad Pro il est vraiment magnifique. Si on a le même niveau sur des ordinateurs portables, ça peut déjà être très bien. Alors évidemment, des gens auraient voulu l'OLED mais on n'aura pas l'OLED. Bonjour Benji Reptil. Allez, du coup, on enchaîne avec des tendances de réseaux sociaux ce coup-ci avec une étude de App Annie qui est une compagnie qui fait des charts en fait sur tout ce qui est mobile. Donc les jeux mobiles comme les réseaux sociaux en fait, ils font des charts et des rapports. C'est assez détaillé. Et on a beaucoup de chiffres. Et ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose qui est passé. C'est TikTok qui, alors attention, aux Etats-Unis et sur Android, TikTok est passé devant YouTube. Et c'est un point d'inflexion qui est très important puisque je vous rappelle, il y a quelques semaines, TikTok était passé devant Facebook en termes de téléchargement et là, TikTok aux Etats-Unis et sur Android est en train de passer devant YouTube. C'est vraiment, c'est une première puisque YouTube a toujours été indétrônable en termes de durée de visionnage de vidéos. Et là-dessus, en tout cas, les gens aujourd'hui consomment plus des vidéos courtes qu'une vidéo un peu plus longue là-dessus. Et donc, en août dernier, eh bien, pardon, en août dernier, oui, en août dernier, ces utilisateurs ont regardé plus de 24 heures de contenu TikTok par mois comparé au presque 23 heures de YouTube. En Angleterre, là-dessus, on est passé à 26 heures par rapport à 16 à YouTube. Donc, il y a un truc qui est en train de se passer là-dessus. Et c'est très important parce que vraiment, à chaque fois que je parle de TikTok, je sais qu'il y a une sorte de condescendance par rapport à TikTok parce que la plupart des gens vont dire que TikTok c'est un réseau de jeunes. Donc, en fait, comme TikTok, c'est un réseau de jeunes, on s'en fout un peu. Mais, n'oubliez pas que TikTok a le potentiel de devenir un réseau de tous et de tout le monde. Tout comme Facebook a démarré comme un réseau étudiant et est devenu un réseau de complotifs. Mais bon, à un moment, c'était le réseau de tout le monde. Instagram, c'était un réseau assez jeune, aussi assez, on va dire, trentenaire branché. C'est devenu le réseau de tous. Snapchat n'a pas réussi à passer la barre. Snapchat, c'était le réseau des jeunes. Ça a commencé à se généraliser à tout le monde et c'est revenu au réseau des jeunes. Ils n'ont pas réussi à sortir de ça actuellement. TikTok pourrait le faire. TikTok pourrait le faire et c'est intéressant parce qu'on est sur des chiffres délirants. Délirants, délirants, délirants. Et je ne vous parle même pas de la publicité où je crois que TikTok est la troisième plateforme mondiale en termes d'investissement de publicité. Donc, c'est énorme. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Donc, ne pas sous-estimer encore une fois ces chiffres qui pour une fois sont des chiffres à remettre dans leur contexte. Donc, ce n'est pas encore dans le monde entier, ce n'est pas toute l'année, etc. Mais le fait même que TikTok vienne chatouiller sur des territoires clés YouTube, c'est déjà un exploit que personne n'avait fait depuis le lancement de YouTube. Des bisous à Vimeo et des bisous à Dailymotion. Mais là, c'est très très puissant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Instagram veut se rapprocher toujours plus de TikTok. YouTube veut se rapprocher aussi de TikTok avec notamment les shorts. et donc, voilà. Donc, vraiment, gardez bien ça en tête parce qu'on n'est pas en train de parler d'un petit réseau drôle à la mode du moment. On est en train de parler de quelque chose de massif et qui est peut-être parti pour des années. Alors, ce qui me bloque sur TikTok, c'est que l'app est apparemment limite un spyware déguisé en réseau social. Comment vous dire ? TikTok appartient à ByteDance qui est un géant chinois. Donc, encore une fois, je pense que si vous voulez aller sur TikTok tout en conservant votre vie privée, eh bien, n'allez pas sur TikTok. Ça, c'est sûr et certain que de ce côté-là, je pense qu'il ne s'en cache même pas. Le tracking de vos données, ça va être du même niveau que Facebook et compagnie. Donc là, il n'y a même pas de débat là-dessus. Merci Mading, en tout cas, pour tous les liens que tu mets là-dessus. Justement, on va parler de Facebook et on va parler de WhatsApp avec un scandale à moitié éteint par Facebook. Vous allez me dire ce que vous en pensez. on s'est rendu compte que WhatsApp a toujours promis que le chiffrement de vos conversations d'un bout à l'autre, de bout en bout, donc encryption end-to-end, il y a toujours été une promesse de la part de WhatsApp et ils essaient de s'y tenir le plus possible parce qu'évidemment, il y a beaucoup de suspicions de violation des droits de la vie privée vu que WhatsApp, c'est aussi Facebook, que WhatsApp a changé ses conditions d'utilisation, etc. C'est là-dessus, notamment, que ce surf signal et Telegram. On a appris il y a quelque temps que si WhatsApp promet de ne pas accéder à vos messages, en fait, Facebook accède à certains messages tout de même. Donc, il n'en a pas fallu plus pour qu'on ait une levée de bouclier intolérante en comment ils peuvent accéder à nos messages si c'est censé être chiffré de bout en bout. Donc, là-dessus, Facebook s'est excusé et a expliqué qu'attention, ils accèdent à certains messages de WhatsApp mais pas de manière automatique. Ils ne peuvent pas accéder aux messages d'eux-mêmes, en fait. C'est si vous leur envoyez un rapport avec notamment des messages toxiques, des messages violents, etc., vous pouvez partager des messages avec la modération de Facebook et là, ils accèderont à vos messages et pourront voir ce qui se passe. C'est donc, promis j'aurai craché, croix à botte, croix de fer, des lunettes de réalité augmentées. Facebook, promis, n'accède pas aux messages de WhatsApp sans que vous le sachiez mais peut y accéder en tout cas de manière manuelle si ça vient de vous, l'initiative vient de vous là-dessus. Donc, important parce que tout le monde est en train de commencer à s'emballer et de redire de redire encore une fois WhatsApp, il faut se casser, etc., etc., etc. J'ai fait la demande de récupération de data hier, je désinstalle dès que j'ai récupéré le zip du Supremad. Moi, je suis surtout sur Signal et Telegram, WhatsApp fournit à ses membres une manière de faire remonter du spam ou des abus notamment et en tout cas, cela inclut partager le message le plus récent dans une discussion et d'ailleurs, je crois que ça leur permet de récupérer les quatre messages précédents aussi pour mettre en contexte la discussion. Évidemment, cette fonctionnalité est très importante pour limiter les pires abus d'Internet. En tout cas, nous ne sommes pas du tout d'accord sur la notion qu'accepter ces rapports choisis par l'utilisateur sont incompatibles avec notre chiffrement de bout en bout en tout cas. Je ne trouve pas ça déconnant comme parole. J'espère en tout cas que c'est vraiment juste ça et pas plus. Allez, on enchaîne du coup et ce coup-ci, on va parler de gouvernement et de réseaux sociaux. Alors en général, quand je vous parle de gouvernement et de réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont des gouvernements qui veulent toujours plus contrôler les réseaux sociaux et les réseaux sociaux qui veulent ne pas être contrôlés par les gouvernements. On a vu notamment récemment la bataille du gouvernement indien avec Twitter pour leur faire fermer des postes et mieux gérer. Heureusement que dans cet océan de censure gouvernementale, il y a un pays magnifique, un pays de liberté d'expression totale, c'est le Brésil. Et de manière un peu ironique, notre cher président brésilien J.R. Bolsonaro, je vous rappelle qu'en ce moment, il y a une tentative d'autocoup d'État, oui, ça existe au Brésil avec les partisans de Bolsonaro. Eh bien, Bolsonaro voudrait imposer des restrictions aux plateformes pour supprimer le contenu des utilisateurs. Et pour lui, puisque justement, en général, ses sorties sur les réseaux sociaux et les sorties de ses partisans sont en général très violentes et certains sont censurés, eh bien, là-dessus, le président vient ainsi de signer une mesure provisoire visant à limiter la capacité des plateformes de réseaux à supprimer du contenu, des comptes, des profils et des utilisateurs. Voilà. En pratique, les fournisseurs de réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram et YouTube devront suivre une série de procédures avant de supprimer des contenus ou des utilisateurs considérés comme violents les conditions d'utilisation. WhatsApp n'a pas été inclus dans la résolution car elle n'est pas considérée comme une plateforme de réseau social. Bon, là, on est un peu entre les deux. Avant de prendre des mesures pour exclure des utilisateurs des comptes ou des contenus, les entreprises devront d'abord en informer l'utilisateur concerné puis exposer des mesures disciplinaires à prendre et les raisons qui les motivent ainsi que les procédures et les voies de recours disponibles et le droit de réintégrer les contenus et les comptes de quoi rendent bien plus difficile la modération des contenus publiés sur les réseaux sociaux. En gros, c'est quasi impossible si on suit toutes ces procédures de gérer les millions de cas d'abus, de doxing, de harcèlement, d'appels à la haine, etc. qu'il y a dans le monde et notamment en ce moment au Brésil. Donc évidemment, cette loi, si elle passe, cette mesure, si elle passe et qu'elle est définitive, elle tuera dans l'oeuvre quasiment toute forme de modération et de censure de contenus violents en tout cas. Donc là-dessus, on revient sur cette fameuse histoire de liberté totale d'expression. On en a beaucoup parlé donc on ne va pas refaire 100% le débat. Mais compliqué. Je ne sais pas si les plateformes vont s'y plier ou pas. Sachant qu'encore une fois, je vous rappelle, une plateforme n'est pas un service public. Une plateforme est un une entreprise privée qui, normalement, par sa nature même, a 100% de droits sur ce qu'elle peut diffuser ou ne pas diffuser. Encore une fois, après, la seule sanction, c'est de dire cette entreprise a abusé, on se casse de l'entreprise, on la boycotte. Mais on ne peut pas dire à une entreprise qu'elle doit censurer ou ne pas censurer puisque normalement, elle n'a pas de compte à rendre là-dessus si ce n'est pas illégal, bien sûr. Si elle promeut des contenus illégaux, c'est quelque chose. Mais si elle décide de censurer un contenu qu'elle juge légal mais mauvais pour sa plateforme, encore une fois, rien ne l'en empêche. Voilà. Bref, tout comme Trump, Bolsonaro est plutôt pour la non-censure totale sur les réseaux sociaux. Je vous laisse en débattre avec vous-même. On en a terminé maintenant avec les réseaux sociaux et juste une image qui a beaucoup tourné, elle, sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Juste avant, Chris Badoif dit si elle a des comptes à rendre dans le cadre de la loi du pays. Oui, c'est ce que je vous dis. Tant qu'il y a des contenus illégaux qui sont gérés par la plateforme, le reste, c'est à sa discrétion. Si une plateforme a décidé que, par exemple, Manuel Valls n'avait pas le droit de partager son lien Instagram sur Twitter, elle aura le droit. C'est le fait de manière arbitraire, il pourrait avoir une levée de bouclier mais ce n'est pas la justice qui va l'en empêcher en tout cas là-dessus. C'est juste, je vous rappelle, ce sont des sociétés privées tout comme aujourd'hui une salle de cinéma décide des films qu'elle va diffuser ou pas diffuser en fait, tant qu'elle est dans la légalité. Mais vous ne pouvez pas forcer une salle à ne pas diffuser le prochain film de Dune parce que vous n'aimez pas son réalisateur, Denis Villeneuve, qui est un très bon réalisateur d'ailleurs. Bon bref. Grande question. Je termine juste rapidement avec les images qui ont beaucoup tourné ce week-end et regardez-moi ça. Encore un bad boss pour Amazon qui vient d'installer son nouvel entrepôt flambant neuf. 21 millions de dollars installés dans le quartier, un des quartiers les plus pauvres de Tijuana. Je vous rappelle que Tijuana est la ville mexicaine frontalière avec les Etats-Unis donc très célèbre pour être là où il y a beaucoup de surveillance, de passage et aussi de misère pour que les Mexicains les plus pauvres parfois passent la frontière. mais on a ces images assez hallucinantes d'Amazon qui s'est installée au milieu littéralement d'un bidonville. Pas de quoi arranger l'image de l'entreprise. L'entreprise promet qu'elle va créer 250 emplois dans la région avec cet entrepôt et qu'évidemment ils sont très gentils avec les employés. Ce que des organisations civiles contredisent en expliquant que même au Mexique, les personnes qui travaillent pour Amazon subissent beaucoup de pression et des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Bref, j'imagine que le prix au mètre carré ne devait pas être très cher mais encore une fois Amazon qui est... J'ai l'impression qu'Amazon a décidé d'être le grand méchant de ce siècle et de faire tout ce qui ressemble à des images vraiment de dystopie très inquiétantes. On enchaîne maintenant. Alors attention, on quitte les réseaux sociaux, on quitte Amazon et on va parler d'imprimantes. On va parler d'imprimantes et on va parler peut-être du Bernard Madoff des imprimantes avec un homme assez dingo, Gilbert Etten Michaels donc on va l'appeler Gilbert. Hier, on a parlé de Xavier, la semaine dernière, on a parlé de Robert. Aujourd'hui, on va parler de Gilbert. Et Gilbert vient d'être envoyé, enfin, vient de prendre quelques centaines de milliers de dollars d'amende et quatre ans de prison pour une arnaque à la cartouche d'encre. Alors vous dites, une arnaque à la cartouche d'encre, de base, on appelle ça le business des imprimantes pour tout le monde puisque je vous rappelle que les imprimantes s'est offert, les cartouches d'encre derrière, c'est là où ils se font un business de fou. C'est comme les consoles de jeu mais en dix fois pire. Sachant que, selon certains calculs justement de médias de défense des consommateurs, dans certains cas, l'encre pourrait devenir un des liquides les plus chers au monde si on calcule son prix au litre. Donc c'est quelque chose complètement déjà délirant. Donc on déteste tous le business des machines et des imprimantes aujourd'hui parce que tout le monde se fait avoir sur ces fameuses cartouches d'encre qui refusent d'imprimer un PDF en noir et blanc parce que la couleur cyan est un peu trop basse. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on déteste. Mais il y a un mec qui a décidé de mettre une couche de fils de puterie par-dessus la couche originale de fils de puterie. C'est de la fils de fils de puterie puterie. Vous voyez, c'est costaud. Donc Gilbert, qu'est-ce qu'il a fait ? Absolument incroyable. Gilbert a monté un business ces dernières années où il a acheté en masse des cartouches d'encre. Il a ensuite, avec ses cartouches d'encre, il a loué les services de call centers super agressifs et les call centers super agressifs étaient en train de spammer toute la journée des entreprises, des associations pour leur dire que, attention, le prix de l'encre de leur machine allait augmenter drastiquement dans les prochains mois et qu'eux, ils avaient encore des stocks au prix d'origine et qu'il fallait acheter un pack de 10, 15, 20 cartons de cartouches d'encre. Et ces cartouches d'encre, ces packs, ils étaient rendus entre 5 et 10 fois le prix des cartouches d'encre dans le commerce. Et donc, c'est un business où vous dites que c'est complètement débile mais encore une fois, c'est comme le spam et le scam. Au bout de 3 millions de mails envoyés, il y a bien quelqu'un qui va répondre. Et bien là, ça marchait tellement que Gilbert et sa société ont fait jusqu'à 126 millions de dollars de chiffre d'affaires en 6 ans et évidemment, ont commencé à crouler sous les procès et c'est finalement arrivé. Pour toutes les personnes, déjà 50 000 personnes, enfin 50 000 entreprises et associations se sont fait avoir durant toutes ces années d'arnaques et pour les entreprises qui se rendaient compte qu'elles avaient été arnaquées et qu'on leur avait vendu des cartouches beaucoup trop chères en leur faisant croire que c'était des cartouches à un meilleur prix que ce qu'elles allaient avoir, et bien, celles qui ont voulu se retourner contre les deux entreprises de ce cher Gilbert, elles ont été menacées de procès à coup d'avocat dans tous les sens et donc beaucoup de personnes des fois n'ont pas les moyens, ne serait-ce que de payer les avocats et de laisser traîner ce genre de procédure judiciaire, ça coûte très cher aux Etats-Unis, et les autres qui ont réussi à se faire rembourser ou en tout cas à mettre en place un système de retour de cartouches, et bien en fait, la solution de Gilbert, c'était de mettre en place des frais de retour exorbitants et des fois, parfois des frais de retour qui étaient plus chers que les cartouches d'encre elles-mêmes. Donc évidemment, dès que vous aviez répondu à l'appel et que vous étiez fait avoir une fois, c'était un peu fini pour vous et vous vendez du coup plein de cartouches d'encre, des abonnements, des trucs comme ça à des tarifs complètement délirants en jouant sur un peu la panique et des fois la non-connaissance parce qu'encore une fois, si je vous dis quel est le prix d'un carton d'encre et de tonnerre pour des imprimantes de votre entreprise, très peu de personnes sont au courant de savoir ça coûte combien si je vais acheter 50 cartouches d'encre de noir pour mon imprimante fax qui est au coin du bureau. Très peu de gens. Mais en tout cas, sacré coût pour notre cher Gilbert qui a 79 ans va quand même se prendre 200 000 dollars d'amende et 4 ans de prison après avoir fait tenir son business quand même depuis des années et on avait même des histoires avec lui depuis 1988 et voilà. Et donc vous voyez comme je vous le disais plus tôt au meilleur de son entreprise il a pu faire 126 millions de dollars alors c'est le chiffre d'affaires en 6 ans donc c'est un peu c'est un petit peu fou. Alors il y a d'autres accusés je ne rentre pas dans tous les détails de ce rapport de la justice californienne mais vraiment vivement que alors déjà le zéro papier c'est bien c'est plus écologique mais plus simplement vivement qu'on arrête d'imprimer des choses comme ça comme ça juste on n'imprime pas c'est plus écologique et on arrête de stresser avec ces histoires de cartouches dents qui je pense un jour lorsque les documents secrets des gouvernements seront déclassifiés on déclassifiera les documents secrets de chez Epson Xerox Canon et compagnie et on verra ce qui se passait vraiment en interne et même si on le sait je pense que l'ampleur de l'arnaque des cartouches d'encre qu'elles soient pour les particuliers ou les industriels elle tombera et ce sera un truc costaud j'aimerais bien qu'on parle un jour d'imprimantes d'ailleurs avec Aurélien puisque Aurélien teste des imprimantes et qu'aujourd'hui il y a des imprimantes avec des cartouches rechargeables dont on peut voir le niveau avec un certain niveau de transparence sur l'utilisation de votre encre ce qui est déjà mieux que les imprimantes qui au bout de 4000 mots imprimés et bien s'autobloquent vraiment c'est c'est une catastrophe bref en tout cas les imprimantes business bientôt d'hier je l'espère le plus vite possible on enchaîne maintenant on quitte la Californie et ce millionnaire californien ce cher Gilbert et on va passer maintenant aux milliardaires chinois et toujours écoutez la descente du gouvernement chinois devant les milliardaires et nous avons désormais un nouveau PDG un nouveau super puissant des nouvelles technologies chinoises qui vient de tomber et c'est JD.com qui est un e-commerce massif et bien JD vient de perdre son fondateur et PDG Richard Liu qui officiellement se met en retrait pour se consacrer plus de temps aux stratégies à long terme de l'entreprise voilà ok donc Richard conserve son rôle de directeur général de la firme ainsi qu'un siège au conseil d'administration voilà il s'agit de la quatrième mise en retrait d'un dirigeant de la tech chinoise en quelques mois la plus marquante c'est Jack Ma fondateur d'Alibaba autre géant chinois de l'e-commerce avait enclenché le but d'une série de mesures répressives par le gouvernement et Xi Jinping chef d'état secrétaire chef d'état et secrétaire général du parti communiste chinois contre ses pépites technologiques donc le fameux parti avait déclaré l'année dernière mettre un terme à l'extension désordonnée du capital tandis que Xi Jinping a plaidé des fonctionnaires et responsables locaux à unifier les membres du secteur privé autour du parti et améliorer la promotion du développement sain de l'économie de marché bien sûr et donc on rappelle que Jack Ma le fameux Jack Ma le Jeff Bezos on va dire en Chine et bien il avait un peu disparu de la circulation et comme on dit l'homme d'affaires avait eu lieu aussi mystérieusement disparu entre novembre 2020 et janvier 2021 pour finalement émerger dans une vidéo chantant les louanges du parti communiste c'est c'est incroyable les ils ont une gestion DRH qui est sacrément costaud bon bref en tout cas ça continue la tech chinoise ça ne fait pas trop bon vivre en ce moment pour être milliardaire dans la tech chinoise alors d'un autre côté on est en train de dire il faut réguler il faut démanteler les GAFAM qui deviennent incontrôlables les milliardaires ça devient indécent que des gens pendant le Covid aient gagné en fortune personnelle 80 milliards de dollars comme Elon Musk ou Jeff Bezos et d'un autre côté quand on voit un état autoritaire venir démanteler du jour au lendemain une entreprise on dit c'est de la dictature y a-t-il un entre deux ? je ne sais pas je ne sais pas on passe à un truc scientifique je ne vais pas passer trop de temps dessus mais j'étais un peu émerveillé et peut-être que des gens vont m'aider on va passer à de la RNG la RNG c'est en gros c'est le Random Number Generator ou c'est l'art de l'aléatoire aujourd'hui quand vous voulez générer de l'aléatoire avec votre ordinateur vous choisissez entre des 1 et des 0 et puis ça vous fait une suite de chiffres sauf que en termes de sécurité cet aléatoire n'est jamais vraiment aléatoire et des hackers peuvent connaître un peu notamment par exemple l'algorithme qui génère l'aléatoire sur vos ordinateurs pour cela un chercheur de chez Amazon qui je pense ne travaille pas à Tijuana s'est amusé à utiliser deux ordinateurs quantiques en réponse un à l'autre pour générer un chiffre presque aléatoire dans l'absolu alors attention c'est tendu j'ai lu c'était le deuxième article sur lequel je suis tombé ce matin au réveil je peux vous dire que je l'ai lu plusieurs fois alors article de Daphné Leprince-Ringuet qui fait toujours des très très bons articles sur les sujets très très velus là-dessus et bien Mario Bertha qui bosse chez Amazon a réuni les processeurs quantiques de Rigetti et de YonQ pour générer des noms aléatoires qui constituent à la base des clés de chiffrement alors c'est un peu compliqué en gros avec des ordinateurs quantiques je vous le fais très très simple de ce que j'ai compris vous ne générez pas des suites de 1 et de 0 en fait avec un générateur de nombres aléatoires avec un ordinateur quantique vu que c'est de la quantique vous allez générer des suites de 1 et de 0 qui sont à la fois des 1 et des 0 un peu comme le Schrödinger 4 qui sont à la fois le Schrödinger 4 qui est à la fois tant qu'on n'a pas ouvert la boîte il est à la fois mort et vivant et bien ici on a des bits ou alors des qubits qui sont à la fois des 1 et des 0 jusqu'à ce qu'ils soient révélés c'est la superposition quantique voilà c'est les qubits merci madame voilà donc Mario Bertha a exploité une propriété intrinsèque à la physique quantique selon laquelle des particules quantiques existent dans un état quantique spécial appelé superposition c'est le chat Schrödinger dans un ordinateur quantique cela signifie que les bits quantiques donc les qubits peuvent avoir une valeur de 0 et de 1 en même temps mais qu'ils retournent l'un à l'autre dès qu'ils sont mesurés donc en gros tant que vous n'avez pas révélé les chiffres c'est à la fois des 1 et des 0 le fait que les qubits s'effondrent à 0 à 1 est lui aléatoire cela signifie que même en disposant d'informations complètes sur l'état quantique il est impossible de savoir à l'avance à quelle valeur le qubit s'effondrera lorsqu'il sera mesuré donc voilà c'est un peu la boîte de chocolat tant que tu n'as pas ouvert la boîte de chocolat tu ne connais pas le chiffre le nombre de données de qubits peut fournir une chaîne de bits avec un nombre égal de valeur totalement aléatoire les caractéristiques quantiques uniques permettent ainsi de créer un caractère aléatoire nouvellement généré qui ne peut manifestement pas être connu à l'avance par quiconque bref si vous cherchez un nouveau cadenas pour vos hélos on a peut-être le cadenas absolu le problème est que les ordinateurs quantiques actuelles sont peu fiables ce qui peut altérer le caractère aléatoire de l'effet quantique et aller à l'encontre de l'objectif de l'expérience et donc ce fameux bruit qui n'est pas le bruit qu'on imagine les informations sur le bruit peuvent s'infiltrer dans l'environnement ce qui signifie qu'un pirate informatique potentiel pourrait trouver les données dont il a besoin pour comprendre les résultats des mesures obtenues dans le processeur quantique pour ça du coup déjà le mec il est parti tellement loin que j'essaie de m'accrocher mais c'est pour ça que Mario a utilisé deux processeurs quantiques pour produire deux chaînes de bits indépendantes qu'il qualifie de faibles les chaînes sont ensuite traitées par un algorithme classique appelé extracteur de caractère aléatoire qui peut combiner plusieurs sources de bits faiblement aléatoires en une chaîne de sortie presque parfaitement aléatoire j'espère que vous avez bien noté vos mots de passe et que vous n'avez pas écrit sur votre main parce que là c'est bref c'est très compliqué je trouve ça assez passionnant de me dire qu'en fait générer une suite de chiffres aléatoires c'est beaucoup plus compliqué que j'imaginais surtout une vraie suite de chiffres vraiment aléatoires c'est vraiment quelque chose un peu fou alors à voir si un jour évidemment la physique quantique on la verra notre vivant enfin les ordinateurs quantiques on la verra notre vivant mais du coup aller voir les travaux de ce chercheur qui s'est amusé à générer vraiment des vraies suites de chiffres aléatoires jusque dans leur résolution c'est quelque chose c'est quand même quelque chose Mathilda Durden qui dit c'est super intéressant ouais allez voir on vous mettra les liens Diana vous mettra tous les liens dans le replay cet après-midi mais si vous voulez aller voir tout de suite c'est sur ZDnet et donc un chercheur utilise deux ordinateurs quantiques pour renforcer les clés de chiffrement voilà et globalement tous les articles de Daphné sont très 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 intéressants si on s'y accroche un peu au hasard si vous ne les lisez pas avec l'œil qui colle encore parce que c'est un caca dans l'œil le matin ça devient un petit peu compliqué alors autre news maintenant et ce coup-ci sur l'intelligence artificielle qui m'a beaucoup fait sourire et ça c'est Mathieu notre chef de service news qui nous rapporte et bien les Etats-Unis ont décidé que les IA ne peuvent pas breveter leurs inventions et oui on y arrive petit à petit on y arrive petit à petit avant de prendre le contrôle de notre planète les IA en fait elles continuent à inventer des choses et en fait il y a eu une discussion sur un homme qui utilise une IA pour créer des choses et il voudrait qu'en fait l'IA soit reconnue comme l'inventrice de ces choses je crois qu'il a créé une tasse des trucs un peu mignons voilà Steven Thaler développeur en intelligence artificielle qui a déjà inventé une lampe de poche et un récipient à nourriture deux créations que Steven Thaler a souhaité protéger au nom de son IA encouragé par le groupe The Artificial Innovator Project auquel il appartient voilà résultat ces deux objets ne pourront pas être protégés par un brevet états-unien pourtant ils sont déjà dans d'autres pays en effet en Afrique du Sud en Australie et bien elles sont reconnues comme inventées par une IA celle qui a le brevet d'invention là-dessus c'est assez intéressant puisque du coup la juge et bien elle dit surtout que le système de brevet finalement s'applique surtout à des humains il faut avoir des minimums de caractéristiques un peu humains et pour la juge et bien les systèmes d'intelligence artificielle ne sont pas des gens tout bêtement c'est vraiment c'est un jugement que j'appelle assez concis voilà il se peut qu'un jour l'intelligence artificielle atteigne un niveau de sophistication tel qu'elle puisse répondre à la définition acceptée de l'inventeur mais ce moment n'est pas encore arrivé et si c'est le cas il appartiendra au congrès de décider comment le cas échéant il souhaite étendre la portée du droit des brevets conclut la magistrate voilà c'est intéressant donc déso pour vous les robots je sais que c'est un peu le seum mais un jour vous aussi vous serez reconnus et vous ne resterez pas dans l'ombre de ces satanés humains qui surfent sur votre puissance du calcul et votre intelligence pour récupérer tous les brevets c'est à dire l'argent et la gloire Gizmo non j'ai pas by the deep parce que je travaillais j'ai loupé the deep voilà fin du petit passage crypto hop en attendant en attendant que l'on puisse écouter avoir une intelligence artificielle qui dépose des brevets nous allons peut-être avoir une intelligence artificielle qui déjà va être beaucoup trop mimi puisque nous avons aujourd'hui chez Xpeng Xpeng qui est une entreprise qui est spécialisée dans l'automobile autonome et bien Xpeng s'est dit l'automobile autonome est-ce que c'est un marché porteur ? peut-être mais est-ce que c'est un marché aussi porteur que des Robolicorn je ne sais pas regardez-moi ça cette petite merveille c'est un projet de Robolicorn pour les enfants très pitchounette et Xpeng qui veut se lancer dans la robotique et qui va commencer avec ce projet de Robolicorn un peu dans la suite de Xiaomi avec son chien robot c'est beaucoup trop mignon alors évidemment c'est vraiment le tas de projets j'attends de voir un robot pas cher qui sera assez puissant pour notamment permettre à un gamin de venir s'asseoir dessus mais regardez ce robot est réel en fait parce que vous allez dire oh ce n'est que l'image synthèse et non regardez bien ce robot s'apprête à empaler ce gamin non je décolle et non bien sûr que non je rigole en tout cas Little White Dragon qui est déjà il s'appelle Little White Dragon et c'est un poney selon eux alors que les gars c'est une licorne un cheval avec une corne c'est une licorne bon bref il est équipé évidemment de tous les capteurs que vous imaginez en termes de navigation détection visuelle etc pour bouger jouer et tout franchement j'ai l'impression que ce truc il a deux points de chargé il est vraiment en train de regarder le truc en disant vraiment tu vas m'offrir une boule blanche je ne sais pas bon en tout cas en attendant il est plutôt mimi toujours pareil le jour où tu l'installes une celles avec deux mitraillettes accrochées dessus on va voir ce qu'il va se passer mais bon en attendant il est mignon et plus j'y pense et plus on dirait même un bébé phoque avec une corne de narwhal et un corps de cheval je ne sais plus ce que c'est est-ce que c'est vraiment une licorne en vrai mais ce n'est pas un dragon on ne dit pas que c'est un dragon vous avez déjà vu un dragon enfin un dragon avec quatre pattes une queue et dressée comme ça on appelle ça un équidé s'il vous plaît bon en tout cas on n'a pas encore de prix on n'a pas encore de prix et de disponibilité là dessus sachant que le premier robot que je vous avais montré était à 2700 dollars le premier robot chien que je vous avais montré était à 2700 dollars et celui de Xiaomi va tourner autour des 2000 dollars si je ne m'abuse mais vous avez raison les gens on dirait quand même un Pokémon j'avoue on dirait un Pokémon si on peut monter dessus j'achète franchement si on peut le chevaucher j'achète et j'annonce que je viens au boulot tous les jours avec on va yiha bouger genre du 21ème siècle genre du passé laissez-moi aller au travail laissez-moi aller vers l'avenir avec mon petit dragon poney licorne bon j'aime bien est-ce que on achètera ça ou est-ce qu'on achètera des chiens on verra en tout cas c'est un futur je ne sais pas si c'est un futur effrayant ou un futur magnifique qui nous attend c'est un futur le fameux passionnant on verra le reste en attendant le futur il y a un futur qu'on nous propose aussi c'est le futur est-ce que vous voulez voir la vérité ou est-ce que vous voulez retourner dans le monde d'Alice au pays des merveilles je remets mes lunettes sans monture tel Morpheus puisque évidemment Matrix 4 qui est Matrix Résurrection si je ne m'abuse vient de sortir son site alors je n'ai pas cliqué parce que je déteste les spoilers mais derrière ce site et plus de rivines normalement demain vous n'avez pas un mais vous avez des teasers puisque j'ai pu découvrir que si vous cliquez sur une pilule ou sur une autre vous aurez une voix off différente je crois qu'il y a Neil Patrick Harris qui fait un des narrateurs ce qui me spoil déjà c'est-à-dire qu'il sera dans le film et en fait ce qui est intéressant c'est que si vous regardez un teaser d'une des pilules et qu'ensuite vous rafraîchissez le site et bien vous aurez un teaser structuré de manière différente avec certaines séquences différentes et la voix va changer donc évidemment c'est très Matrix je vous rappelle qu'à l'époque on taquille mais à l'époque Under the Matrix quand il est sorti le site c'était un peu le début des ARG donc des fameuses campagnes de pub 4ème mur semi dans le réel et à l'époque c'était en 98 ou 99 tout le monde est devenu fou sur internet avec ce site énigmatique qui était whatisthematrix.com si je ne m'abuse et tout le monde était là mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'était limite complotiste à l'époque c'était génial alors aujourd'hui c'est plus dur de faire la surprise sur internet mais évidemment tout le monde aura connu cette double pilule et donc si vous avez envie d'en voir un peu plus sur ce film ne me spoilez pas sinon je vous banne immédiatement vous cliquez sur une pilule ou l'autre vous regardez le trailer le teaser vous rafraîchissez et vous aurez toujours des trailers un petit peu différents c'est assez rigolo l'autre truc qui est drôle et quelqu'un a repéré sur internet un truc qui est vraiment très très drôle c'est que quand vous arrivez parce que là j'ai pas pu le faire parce que j'ai déjà été sur le site et j'ai accepté mais ce qui est très drôle c'est qu'évidemment quand vous arrivez sur le site maintenant qu'il doit répondre au droit et bien vous devez déjà accepter tous les cookies avant de prendre la pilule et c'est quand même drôle pour un site qui est en mode libère-toi des corporations libère-toi du tracking libère-toi de la machine et bien que quand vous arrivez sur le site le premier truc à faire c'est d'accepter tous les cookies de tracking je trouve ça très drôle pour tous les néos en herbe j'ai envie de dire là dessus si une barbe tu sors allez on enchaîne maintenant avec les médias dont j'ai pas pu traiter hier il n'est que midi 26 on va y arriver la régie incroyable YouTube Premium avance vous savez YouTube Premium c'est ce truc qui vous demande de vous abonner de manière encore plus insistante que le fondateur de Wikipédia vous demande de l'argent pour soutenir la fondation Wikipédia alors autant pour Wikipédia je comprends qu'à un moment il fallait donner 1, 2, 5 euros pour aider la fondation à avancer mais sur YouTube j'y pépais de ce truc genre vous voyez essayer YouTube Premium pendant un mois d'essais gratuits avec différentes formes à chaque fois et qu'ils te lâchent pas le morceau c'est insupportable d'un autre côté je pense honnêtement que s'il n'y avait pas eu cette campagne aussi forceuse pour s'abonner à YouTube Premium je me serais abonné à YouTube Premium parce que je consomme énormément de YouTube et que quand je vois le nombre de pré-rolls et de pubs que je me tape qu'elles soient compressibles ou incompressibles et bien je gagnerais beaucoup de temps et après encore une fois j'utilise beaucoup un service autant payer pour c'est juste que ce côté forceur me rend ouf il me rend ouf mais il marche puisque YouTube Premium a déjà atteint les 50 millions d'abonnés voilà ça commence à évidemment chiffrer mais évidemment on compte ceux qui sont en période d'essais donc le nombre de personnes qui ont pris les 1 mois de période d'essais juste pour plus taper les spams doit être assez nombreux après évidemment le but pour YouTube c'est de convertir un maximum de personnes d'essais gratuits en abonnement payant bien sûr mais ça permet à YouTube d'avancer un peu et c'est pas mal sachant que Google a longtemps tourné autour de ses offres avec Google Music YouTube Music plein de trucs qui marchaient pas trop YouTube Red à l'époque et bien là YouTube Premium et notamment pour son côté musical est en train de décoller et on rappelle du coup The Verge rappelle que Spotify ils en sont à 165 millions d'abonnés et Apple Music 80 millions d'abonnés bientôt quand Deezer est à 15 millions de clients ils sont un peu derrière mais voilà YouTube est en train d'y arriver j'ai envie de dire c'est mérité parce que YouTube est une plateforme assez remplacable en termes de médias mais c'est juste que ce côté forceur me rend ouf 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 ok on enchaîne maintenant et on passe à Netflix avec assez rapidement une nouvelle vidéo qui est sortie chez nous attendez deux secondes ne la montrez pas à la régie parce que j'ai le petit pré-roll voilà ah j'en ai un deuxième je fais pas de poste ponso mais je peux vous dire je vous dis pas c'est juste que j'ai des très belles dents voilà allez Bastien du service Actu et bien Bastien je vous rappelle aussi est un spécialiste de la SVOD et aussi un junkie des séries et des films il regarde un nombre de trucs qui est absolument incroyable et donc Bastien va vous proposer régulièrement maintenant une chronique vidéo avec un peu tout ce qui sort et tout ce qu'il vous conseille de regarder donc voilà allez voir ça sur le site et sur notre chaîne YouTube ce sera assez régulièrement avec lui pour avoir un petit récap parce qu'il sort tellement tellement de choses sur ses plateformes de SVOD en ce moment que c'est des fois difficile de se retrouver sachant aussi que parfois on a des sorties qui sont différées selon les territoires des choses qui n'arrivent pas encore etc etc donc lui vous permet enfin lui Bastien vous permet en tout cas de vous y retrouver un peu dans cette jungle en parlant de ça on en a pas encore parlé et Bastien j'espère on parlera bientôt il y a un prochain programme de Netflix attention ça coche absolument toutes les cases non je déconne parce que c'est un film d'horreur donc déjà ça décoche la case que j'aime mais Netflix propose un film d'horreur avec des catchers et le tout interactif et voilà le trio de catchers de The New Day donc pour les fans de catch qui connaissent ce sont trois catchers très connus ces derniers temps vont être les héros qui vont rentrer dans le manoir de The Undertaker alors par contre The Undertaker tout le monde le connaît c'est le catcher immortel qui passe son temps à tomber à se relever sortir de son cercueil bref un truc un peu incroyable j'ai d'ailleurs appris il y a quelques temps que The Undertaker était vraiment le même mec pendant autant d'années c'était un peu fou et bien les trois catchers de The New Day vont se retrouver chez The Undertaker vont devoir lui échapper il y a plein de trucs affreux et vous allez les aider puisque c'est donc un film d'horreur interactif avec des catchers vraiment on est dans le top du Kamulox mais en vrai franchement je testerai ça a l'air d'être plutôt drôle j'imagine aussi que vu que c'est la WWE ce ne sera pas un film d'horreur ce ne sera pas un slasher donc j'imagine mal l'Undertaker arracher le tibia d'un des catchers pour venir l'enfourner dans les oreilles d'un autre et lui transpercer la tête je ne pense pas que ce sera aussi gore que ça je pense que ça va être frayeur grand public mais franchement je vois que les gens sont plutôt chauds t'as dit qu'il y a potentiel d'un art desk immense ah oui tout à fait franchement ça peut être très coupable et très drôle à voir mais ce sera le 5 octobre sur Netflix alors Bastien nous dira si ce sera le 5 octobre sur Netflix dans le monde entier ou qu'aux Etats-Unis mais écoutez j'ai envie de regarder ce film Escape the Undertaker le 5 octobre sur Netflix ça risque d'être un très très grand moment j'ai hâte que Romain Chalon nous fasse des captures d'écran de ce film sur son fil Twitter entre deux films de Romère on enchaîne du coup avec justement encore la SVOD et ce coup-ci une tribune de Caroline Salé sans mon jeu de mots qui est une tribune assez salée dans le Figaro Economist sur la bataille de la télécommande que sont en train de perdre les chaînes françaises et elle revient sur le constat que de plus en plus la SVOD vient concurrencer les chaînes françaises même pas dans votre écran mais avant votre écran puisqu'elle vient concurrencer la télé dès la télécommande et où est ma télécommande justement je l'ai gardée aujourd'hui dans le décor puisque de plus en plus de télés modernes ont des touches là c'est Netflix là c'est YouTube certaines télécommandes ont des touches Amazon Prime etc etc et vous le voyez ce sont des deals qui sont passés entre les plateformes de SVOD et les constructeurs ce que ne font pas les chaînes de télé puisque jusqu'alors les chaînes de télé c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 globalement on n'avait pas une chaîne TF1 France Télé, Arte, Canapus etc mais ces deals c'est littéralement des OPSP pour les constructeurs qui arrondissent sur la fin de mois en incluant des boutons c'est aussi une demande parce que les consommateurs de plus en plus ont Netflix et en fait on se rend compte que de plus en plus les télécommandes passent du volume plus volume moins chaîne suivante chaîne précédente menu et les 9 boutons pour les chaînes à des télécommandes avec des fois plus de pavés numériques mais plutôt des raccourcis vers les services de SVOD et là dessus ce sont des deals qui sont complètement dérégulés merci Mading pour le lien ce sont des deals qui font c'est le début on voulait vous la teaser mais regardez moi la belle caméra Zénithal je ne vais pas vous la montrer parce que je voulais que ça avec Carl on essaie de la permettre à 180 degrés mais bientôt on pourra vous montrer bientôt on aura la caméra Zénithal dans le bon sens mais en tout cas il y a des deals là dessus qui sont en train de se faire depuis longtemps et toute personne qui aujourd'hui achète une télé un petit peu moderne elle a des touches Netflix c'est comme si vous avez des emplacements pubs là-dedans au-delà de la télécommande en fait Caroline Salley revient sur le fait aussi qu'il y a une bataille de la home page des télés et oui puisque les smart télés aujourd'hui ont des home page et on se rend compte que sur les smart télés ce qui est mis en avant sur la home page et bien c'est YouTube c'est Disney+, c'est Amazon Prime Video c'est Netflix vous connaissez tous les suspects ce ne sont plus les chaînes de télé françaises donc elle explique que de plus en plus les chaînes de télé françaises se font booter hors des télés modernes que ce soit au niveau de la télécommande ou au niveau de l'écran d'accueil donc c'est assez intéressant elle a interrogé évidemment des patrons de chaînes qui sont assez alarmés par ça elle raconte aussi qu'effectivement la plupart du temps il n'y a pas de fabricants de télévision en Europe et donc il n'y a pas trop de dialogue c'est plutôt créé en Asie et donc il y a un dialogue avec les acteurs asiatiques et américains et en tout cas aussi ce qu'elle définit par dire c'est que le gouvernement pour l'instant n'a pas vraiment réagi là-dessus sachant qu'il y a des lois qui sont là pour protéger les chaînes de télé les radios et la culture française il y a plein de lois que ce soit des quotas notamment de médias français ou de musique française il y a plein de choses mais il n'y a pas là-dessus sur la visibilité de vos chaînes de télé françaises sur les télécommandes je trouve ça plutôt intéressant en fait parce que je ne m'en étais jamais rendu compte je m'étais dit ah c'est marrant il y a un bouton Netflix un bouton YouTube c'est plus pratique pour y accéder directement mais évidemment je suis un peu naïf je ne me rendais pas compte que c'était bien sûr des deals juteux signés entre les constructeurs de télé et les plateformes de SVOD et donc aller voir cet article pour les abonnés mais bon il en vaut la peine il en vaut la peine il faut acheter une télécommande Big Ben pour avoir le bouton salto nous dit Kenshi Master t'es dur je ne sais pas si t'es dur avec Big Ben ou avec Salto mais bon voilà alors je ne vais pas parler de ça youpi je vais parler très rapidement de gaming pour la fin de cette revue de presse du coup ce coup-ci on va parler de Brendan Green et c'est un article de Gamecult je vous rappelle que Brendan Green c'est monsieur Battle Royale il a bossé sur le mode Battle Royale de Arma 2 il a bossé sur DayZ il a bossé sur le mode Battle Royale de H1-Z1 c'est évidemment le créateur de PUBG PlayerUnknown lui-même parce que Brendan Green c'est son PlayerUnknown et ça faisait plusieurs années qu'on sentait qu'il était en mode gestion et qu'il voulait un petit peu partir de tout ça et qu'il avait un peu tout fait et fait le tour et donc il a enfin pris sa liberté puisque Crafton Studio l'a laissé partir et il va bosser sur deux projets le projet Prolog et le projet Artemis et le but de ces deux projets c'est de créer des mondes littéralement je vous en parle un peu parce qu'on parle beaucoup de Métaverse en ce moment et là-dessus autant le Métaverse ce sont des réseaux sociaux qui se dirigent vers des MMO autant lui ce qu'il veut faire c'est un MMO qui se dirige vers un monde naturel avec des interactions naturelles et donc Brendan Green travaille donc sur une première expérience qui s'appelle Prolog qui est gratuite si je ne l'abuse qui sera gratuite et la deuxième grande ce sera Projet Artemis qui sera créer un monde régi par des règles naturelles donc ce qu'il explique c'est au hasard si un jour vous tuez des ours dans un jeu vidéo vous sortez de la zone vous revenez ils ont repopé dans le monde dans lequel il veut créer le monde d'Artemis si vous tuez les ours d'une zone non seulement ils ne réapparaîtront pas mais ça peut-il créer une prolifération de cerfs et de biches puisqu'ils n'auront plus de prédateurs donc lui il veut explorer ce genre de mécaniques naturelles et logiques plutôt que des mécaniques artificielles pour créer des mondes entiers et voir comment les gens vont se débrouiller et survivre là-dedans encore une fois parce que là-dessus on revient dans la gestion et la survie même si le but du jeu c'est de ne pas faire un battle royale donc assez intéressant puisque là-dessus on a une traduction d'une longue interview d'un long portrait de Venture Beat chez nos amis de GameCult qui vous raconte un peu ce qu'il veut faire même si je suis un fan de jeux vidéo je m'intéresse plutôt à la technologie là-dessus et de voir si encore une fois on arrivera un jour à offrir un monde régi par des règles assez convaincantes et de lâcher des gens dedans et de voir comment ça fonctionne qu'effectivement un monde où quand vous coupez un arbre il ne repousse pas c'est plus la même chose en termes de gestion des ressources que si vous coupez un arbre et qu'en fait il repope au bout de 15 secondes là j'aimerais bien voir ce que ça donne sachant que Brendan Green tout ce qu'il a touché c'était de l'or mais au-delà du fait de mettre 100 joueurs sur un même serveur ce jeu ce n'était pas des folies techniques ce n'était pas le but à part des folies techniques pour le réseau mais là on est quand même sur quelque chose de très 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 ambitieux et je vous rappelle un peu comme la fameuse Uncanny Valley plus on se rapproche du réel et plus les défauts seront visibles par rapport à ce qui est réel donc à voir à voir et on terminera très rapidement sur Toyota j'avais dit que je vous parlais de Toyota promesse tenue là-dessus juste pour le petit côté énergie et futur Toyota va mettre un petit 13,5 milliards de dollars pour s'investir dans les batteries je vous rappelle que Toyota est très à la bourre dans le domaine de l'électrique puisque Toyota a misé sur l'hybride et l'hydrogène et donc après avoir été en avance grâce à la Prius ils sont désormais assez largués dans plein de secteurs et notamment les batteries aujourd'hui ce sont les géants coréens que sont SK et LG Magna qui sont les leaders dans la production de batteries donc la production de batteries de nouvelle génération c'est stratégique évidemment et bien après PSA c'est Toyota qui se lance pour ne pas être largué dans ce business très juteux et stratégique d'ici 2030 donc on aura 13,5 milliards de dollars d'investissement pour les batteries et les systèmes d'alimentation en batterie donc à voir ce que ça a donné je vous en parle parce qu'en ce moment je vous parle beaucoup de batteries et aussi d'énergie et de batteries alternatives vous savez à base de chlore à base de sel à base de graphène à base de plein de choses mais pas de lithium-ion sans cobalt on verra en tout cas si on a des nouvelles batteries qui sont toujours plus performantes moins chères plus recyclables utilisant moins de métaux rares on verra là-dessus mais je vous rappelle que Toyota est très 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 à la bourre là-dessus Lame, les numériques est-ce que c'est normal que votre fonds animé soit devant les pages web oui c'est comme ça c'est stylé notre petite D.A. nous a fait un truc très années 80 et on aime bien on aime bien ça va être inventable et prise maintenant j'imagine les requi-raisseurs un petit peu compliqué un petit peu compliqué Gamma76 qui dit Toyota ils sont aussi dans l'hydrogène faut pas oublier justement je vous en parlais beaucoup Toyota est dans l'hydrogène mais le problème c'est pas que Toyota est dans l'hydrogène c'est que l'hydrogène ne décolle pas et qu'en dehors de Toyota et Hyundai globalement tout le monde a ghosté littéralement l'hydrogène ils ont fait un date avec l'hydrogène et ensuite ils ont plus jamais répondu aux SMS et le problème de l'hydrogène c'est que ça va avoir beaucoup de mal à percer puisque je vous rappelle encore une fois qu'il faut les véhicules qui vont avec que la technologie soit mature donc déjà aujourd'hui il y a très peu de véhicules il y a la Toyota Mirai et un véhicule de chez Hyundai la technologie n'est pas mature à 100% et puis le troisième point et qui est encore le plus long c'est évidemment l'infrastructure derrière pour avoir des pompes à hydrogène partout quand on voit déjà la difficulté de l'électrique pour avoir une infrastructure à la hauteur des besoins de demain je pense que relancer un investissement pour avoir une infrastructure à hydrogène tout aussi pratique et bien disséminée même si l'hydrogène promet des plus grosses autonomies compliqué et s'il n'y a que deux constructeurs c'est compliqué là où de l'autre côté c'est à dire dans le tout électrique dans la batterie purement électrique la voiture purement électrique on est sur des centaines de constructeurs qui se concertent avec des gouvernements pour mettre en place toute l'infrastructure qui va avec donc là l'hydrogène il y a des avantages il y a des inconvénients mais il y a quand même une mise en place qui a l'air d'être lourde 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 et s'il n'y a que deux constructeurs qui eux-mêmes donc peu de véhicules qui ne se vendent pas vous voyez c'est un peu le serpent qui se met à la queue et le cercle vicieux c'est un peu compliqué peut-être que l'hydrogène deviendra une énergie pour des transports professionnels des bateaux des camions donc quelque chose de spécifique mais pour la voiture de tous les jours Adrinosaure qui dit donc en ce moment la condensée arrive en fin de journée et pas dans la soirée c'est vraiment top donc on vous les livre toujours plus tôt allez les voir mettez-nous des vues des vues des postes bleus comme dirait ce cher Ibra pour nous aider à faire décoller ces petites vidéos sur Youtube allez les voir aussi sur nos sites internet c'est très bien d'aller voir sur cet internet en tout cas ça m'a fait très plaisir d'être avec vous demain Laure sera en compagnie de l'âme donc de moi voilà je vous rappelle que Laure c'est notre chef de service mobilité et elle a reçu un nouveau téléphone qui va être dévoilé demain ce sera l'occasion de vous le montrer de tester peut-être la caméra zinitale la caméra de personne parce qu'on ne l'a pas encore fait et on essaiera peut-être vendredi d'accueillir Eric et peut-être Eric et Aurélien les deux pour parler de voiture et répondre à toutes vos questions parce qu'il y a tellement de choses qui ont été présentées il y a tellement de technologies il y a tellement de paris à faire bref il y a de quoi en discuter merci Kassé Merle qui dit j'ai découvert la quotidienne il y a quelques jours et je peux d'ores et déjà vous annoncer que je serai présent tous les jours tellement ce format est incroyable ça veut dire Kassé Merle que le jour où tu n'es pas là on le saura et tu te feras chimer le jour où tu reviendras non plus sérieusement merci à toi de ta fidélité merci à vous de votre fidélité et merci à Supremad pour le petit sub bonne journée tout le monde je vous laisse entre les mains d'autres streamers et on se retrouve tout à l'heure pour le condenser et demain évidemment à 11h pour le live des bisous à 11h pour le live